De tout cœur, un grand merci. Bienvenue à Bistro Liberté, le débat libre et non conformiste. Au programme de cet épisode, Marion Maréchal, la Macron des peuples de droite. Et en seconde partie, féminisme déferlante ou simple rééquilibre ? Pour en parler, l'invité spécial de Martial Bild est un journaliste, écrivain et scénariste de bande dessinée de talent. On lui doit la série de BD Le Clan des Bords de Soul. Il est l'auteur d'une trentaine d'ouvrages et s'est spécialisé dans les biographies comme celle de Béraud, Mabir ou Daudet. Journaliste au quotidien présent dès le premier numéro, il en est aujourd'hui le patron. Militant depuis toujours, il a de nombreuses fois fait preuve d'un grand courage intellectuel et physique. Ainsi, il s'est engagé dans les phalanges chrétiennes libanaises lors de la guerre du Liban. Il s'est fait arrêter pour avoir distribué des tracts anticommunistes sur la Place Rouge à Moscou et ce, en pleine guerre froide. Vous l'aurez compris, il ne faut pas se fier à son apparence phlegmatique et posée. Cet intellectuel est aussi un combattant. Je vous demande d'accueillir Francis Bergeron ! Les autres, ce ne sera pas plus tard. Ah bah oui, ça ne sera pas plus tard. Ah bah voilà, afin ici quitter le siège de Sociétaire pour celui d'invité, il est tellement plus spacieux, tellement plus... Et nous sommes heureux de t'accueillir, de vous accueillir, monsieur le directeur, pour notre 105ème Bistro Liberté. Vous êtes notre 105ème invité. Merci d'être parmi nous. Merci aussi aux téléspectateurs de TV Liberté pour leur fidélité, ainsi qu'aux spectateurs qui sont dans ce studio, le grand studio de TV Liberté, malgré, il faut bien le dire, le football et malgré la canicule. Et là, dans l'infantilisation complète de nos compatriotes, vous noterez quand même qu'il faut boire de l'eau, mais alors quand même pas trop, qu'il faut marcher à l'ombre, parce que des fois, effectivement, si on se met sur le cagnot, on a quand même chaud, mais j'ai dit que si le trottoir est du côté soleil, il faut mieux aller sur le trottoir quand même. Et puis, pour les plus âgés, il faut se vêtir léger, il ne faut pas mettre de manteau ni d'après-ski, mais par contre, pour les jeunes, il faut rester couvert. Voilà, donc ça, c'est l'infantilisation. On va essayer d'échapper à tout ça, de parler des vrais sujets. Et le premier sujet dont nous allons parler, eh bien, c'est un défi au quotidien. Alors, j'ai aperçu qu'on a deux défis pour le prix d'un. Il y a le défi de TV Liberté, et puis un défi plus ancien, il faut bien l'avouer, qui est celui de présent, un défi au quotidien. C'est le livre que vous venez de publier, c'est votre actualité. Et tout de suite, ma première question, elle est simple, si je la retrouve, je vous la donne tout de suite, mais je vais m'en souvenir. C'est présent. On annonce sa mort à peu près tous les trois mois. Qu'en est-il exactement ? Oh non, plus fréquemment que ça. Non, non, tous les mois. Tous les mois, même, je dirais, toutes les fins de semaine. Non, présent, c'est un phénomène, mais c'est un phénomène extrêmement fragile, c'est sûr. C'est un journal qui compte aujourd'hui presque 40 années d'ancienneté. J'étais au numéro zéro de présent, j'étais collaborateur de présent déjà à l'époque, mais j'étais tout jeune, comme vous, Martial. C'est vrai, je me souviens. Et même encore plus jeune que vous ne l'êtes aujourd'hui. C'est pas difficile. Je me souviens qu'à l'époque, quand présent a été lancé, donc le 5 janvier 1982, je crois, eh bien, on prédisait la mort de présent dans les semaines qui allaient venir. Et puis ensuite, on a dit, mais présent, ça fait un an qu'il tient, mais malheureusement, il ne tiendra pas plus. Et puis ensuite, tous les 5 ans, tous les 10 ans, tous les 6 mois, tous les 3 mois, on a annoncé la mort de présent. Aujourd'hui, présent existe toujours. C'est un quotidien, un quotidien papier et un quotidien sur Internet. Et donc, il fêtera ses 40 années d'existence en 2022, si Dieu lui prête vie, et ses lecteurs d'abord. Mais présent, je ne dis pas que présent est dans une santé florissante, parce qu'il peut avoir un certain nombre d'ennuis, notamment judiciaires, prud'homo, si on veut, mais présent existe, présent est dans les kiosques tous les jours, il paraît 5 jours par semaine. Il a des suppléments tous les 2 mois, un hors-série tous les 2 mois, présent est un acteur incontournable du domaine médiatique. Est-ce qu'il y a encore de la place pour la presse d'opinion ? Apparemment, non, à part présent, à part quelques journaux. Il n'y a pas de place pour une presse d'opinion totalement libre des médias, totalement libre, je dirais, de grands financiers internationaux, puisque toute la presse, toute la grande presse, tous les grands médias, sont aujourd'hui, ou quasiment tous, sont entre les mains de quelques financiers internationaux, des Patrick Drahi, des Xavier Niel, des gens comme ça, ou des Dassault, la famille Dassault, il y a très peu d'exceptions, il y a présent qui est une exception, il y a la croix qui vit grâce aux abonnements des mouvements de l'Église, et puis il y a l'humanité, mais l'humanité n'a plus de lecteur, l'humanité vit de subventions gouvernementales, intégralement. D'ailleurs, le président de l'Assemblée nationale a dit qu'il ne laisserait jamais disparaître l'humanité, puisque l'humanité est un monument, est un monument de la, je dirais, un monument français glorieux, c'est le journal de Jean Jaurès, et surtout c'est un journal qui lutte fréquemment et de manière tout à fait pertinente contre le racisme, l'homophobie, l'exénophobie, le nationalisme, le souverainisme, le populisme, etc. Donc c'est un journal qui est préservé par le gouvernement. Présent, lui, n'est préservé que par ses lecteurs. C'est la difficulté du combat, c'est la difficulté du défi, c'est pour ça que nous avons parlé d'un défi au quotidien. – Je vais laisser mes petits camarades, et notamment notre nouveau sociétaire que je félicite d'être là parmi nous ce soir, il est arrivé un peu au pied levé, il faut bien le dire, Laurent Arthur Duplessis, qui a travaillé pour Dassault, il était ancien journaliste du Figaro Magazine, ancien directeur aussi de publication de Contribuables Associés, et on reviendra vers vous, Laurent, bien évidemment, pour votre question. Dans l'ouvrage, vous citez le cas de Nice Matin, et alors j'ai trouvé que c'est un cas qui fait l'actualité en ce moment, on le connaît mal ce journal, c'est un journal, le premier rang qui rapporte de l'argent, qui a 70 000 lecteurs, je crois encore, donc il fonctionne bien, et pourtant, vous le placez dans les difficultés de la presse écrite. – Nice Matin est en difficulté, en redressement judiciaire, etc. Ce qui se passe en ce moment, c'est que Nice Matin avait un actionnaire de référence, un actionnaire de référence qui est une entreprise belge, qui est une entreprise d'État et qui est aux mains du Parti Socialiste Belge. Et ce journal, les socialistes belges veulent s'en défaire, tout simplement parce qu'il y a une énorme affaire de corruption qui traverse le Parti Socialiste Belge, donc ils ont besoin de se sortir de ce quotidien. Et ce quotidien, donc, était, du moins, les parts de cette société belge étaient en vente. Et c'est Xavier Niel, qui est déjà propriétaire du Monde, qui est propriétaire du Nouvel Observateur, et qui est propriétaire de bien d'autres titres, et qui est le neveu, qui est le gendre de Bernard Arnault, qui lui-même est propriétaire des Échos, qui est propriétaire du Parisien, qui est propriétaire d'un portefeuille extraordinaire de journaux, sachant que Bernard Arnault est la troisième fortune du monde, et que Xavier Niel doit être la 54e fortune, quelque chose comme ça. Voilà, oui, donc là on a des acteurs qui permettent à une presse de survivre dans un monde qui n'a plus de place pour la presse, sauf si cette presse rentre dans une stratégie globale de groupes mondiaux. Et là, nous avons effectivement des acteurs qui sont prêts à mettre de l'argent. Un Patrick Drahi, par exemple, qui est propriétaire de Libération, et propriétaire de L'Express, et de BFM, et de BFM TV, et de RMC, etc. Voilà, on a cette situation, ce paysage. Oui, et donc c'est le problème de Nice-Matin. J'ai cru comprendre que la direction de Nice-Matin n'est pas très heureuse du choix de Xavier Niel pour remplacer cet acteur suisse, enfin cet actionnaire de référence. Mais enfin, on est dans un monde de concentration des médias entre les mains de quelques individus, quelques individus. On ne parle pas des 200 familles, on parle de quelques individus qui ont une stature mondiale. – Est-ce que vous avez des questions, Stéphanie, peut-être en premier ? Vous êtes la femme de la soirée, Constance, qui devait être à vos côtés, et souffrante, Emmanuel, de la même façon, donc là vous êtes la représentation féminine. – Bravo, la solidarité féminine, vraiment, merci les amis. – Et on va parler de féminisme en plus, voilà. – Oui, mais il faut dire aussi qu'il fait chaud, et il fait souvent malade en ce moment. – Dites tout de suite que les femmes sont fragiles. – Non, je suis la crève aussi, donc je ne suis pas une femme, pas j'espère. – Oui, je pense au fondateur, Jean-Madiran, qu'est-ce que vous avez gardé de son esprit ? Pourquoi croyez-vous qu'il ait fondé ce journal ? Quel est pour vous le point commun entre ce que vous faites aujourd'hui, ce qu'était Jean-Madiran ? Est-ce que les choses ont changé ? Vous avez parlé d'un contexte de concurrence qui n'est pas exactement le même qu'à l'époque. Les choses ont empiré, je pense, d'un point de vue contexte. Est-ce qu'en interne, vous avez adapté certaines choses ? Est-ce qu'il reste l'esprit Jean-Madiran ? Qu'est-ce que vous en avez gardé ? Qu'est-ce qui vous a impressionné chez lui ? – Alors, moi j'étais là en 1982, donc j'étais là, même en 1981, quand le journal a été conçu, imaginé. J'ai participé à toutes les premières réunions, alors j'étais beaucoup plus jeune, mais j'ai participé à toutes les réunions avec Jean-Madiran, avec François Brignot, avec Bernard Anthony, avec Uke Rally et avec Pierre Durand. Donc il y avait ces cinq fondateurs. Pour moi, c'était évidemment des personnalités extraordinaires, et d'ailleurs, elles m'ont beaucoup appris. Et j'ai vu, la base qui a permis la constitution de présent, c'était l'idée du pas d'ennemi à droite. C'était plutôt Brignot qui disait pas d'ennemi à droite. Et Madiran disait, nous sommes à la droite de la droite. C'était son expression, qu'il a réutilisé d'ailleurs très souvent. J'ai retrouvé cette expression dès le numéro 1 ou 2 de présent. Donc dès les premiers jours de janvier 1982. Sur ce terrain-là, présent n'a absolument pas changé. Sur le plan de l'orientation du journal présent, soyons clairs, le journal présent est un journal patriotique, c'est un journal qu'on pourrait définir aujourd'hui comme souverainiste, comme non pas populiste, enfin en tout cas populiste dans le bon sens du terme. C'est un journal de droite, clairement de droite. Donc c'est pas un journal ailleurs, c'est pas un journal au-dessus. C'est un journal qui se classe à droite, qui se classe dans la droite hors les murs. À l'époque, l'expression n'existait pas, à l'époque de Madiran. Mais quand Madiran dit à droite de la droite, il veut dire à droite des gaullistes, à droite de l'UDF, enfin de ce genre de parti. Donc sur ce terrain-là, nous n'avons pas changé. Et sur le plan spirituel, ou sur ce plan-là, nous sommes et nous restons un journal catholique. Donc les choses sont claires, c'est un journal catholique. Je sais que nous sommes lus par des gens qui ne sont pas catholiques et qui me le disent. Et même des gens qui apprécient présent, qui parfois trouvent que nos pages religieuses, ils trouvent qu'elles sont trop abondantes, ou ceci, cela. Mais qui, au global, trouvent une certaine satisfaction. – On poursuit Francis Bergeron. J'ai dit qu'il y avait la presse d'assaut qui était là. Laurent Arthur Duplessis. – C'est surtout la presse Ersan, en fait, à l'époque. – C'était la presse Ersan. – C'était pas si mal. – C'était encore les grandes heures du journalisme avec des vrais patrons de presse. – Et avec encore beaucoup de liberté. Le dernier livre parut, le vôtre, parce que vous en avez qu'une dizaine. – Le diable à la conquête du monde, aux éditions Jean-Céril Godefroy. – Voilà, exactement. C'est un auteur d'une dizaine d'ouvrages, Laurent Arthur Duplessis. Et vous avez cette capacité, cette particularité de croiser à la fois l'économie et la géopolitique, ce qui vous permet de faire des prévisions qui, en plus, sont souvent réussies. – Hélas, oui. – Voilà, bon. Allez, votre question à Francis. – Eh bien, vous savez, le Christ avait dit, les derniers sont les premiers au paradis. – Oui, mais étant donné l'inexorable et irrésistible ascension des droits populistes en Europe et en France, ne pensez-vous pas que votre journal, ainsi que TV Liberté et d'autres médias seront au centre du système médiatique futur et non plus à la périphérie ? – Alors là, vous m'épatez, ou alors vous avez lu ma conclusion. Parce que c'est exactement ce que je dis en conclusion de cette petite étude sur le journal Présent. C'est que je dis que Présent a des atouts. Ces deux atouts, le premier atout, c'est celui que vous venez d'évoquer. On est dans un monde où les idées de la droite hors les murs, d'abord, il n'y a plus de droite dans les murs, puisqu'elle est allée dans le mur. Donc on a aujourd'hui uniquement cette droite hors les murs, qui représente un très vaste courant en France, mais à l'étranger également. Ça, c'est un premier atout. Parce que pour satisfaire l'envie de lecture de ce public-là, qu'est-ce qu'ils ont, les Français ? Qu'est-ce qu'ils ont à se mettre sous la dent comme quotidien d'information générale ? Quelques rubriques ou quelques pages du Figaro, notamment du Figaro littéraire ? Quelques chroniques des échos, peut-être ? Mais peut-être de temps en temps un article de l'opinion ? Mais c'est tout. C'est tout. Alors qu'il y a... L'offre est absolument dramatiquement faible. Et donc moi, je pense que, comme pour la télévision avec TV Liberté, comme pour la radio, je pense qu'effectivement, présent sur ce terrain-là, a un grand avenir. Et le deuxième atout présent, qui est un atout qui avait été déjà perçu par les fondateurs, par Madiran et par Brignot, c'est que c'est un journal ramassé. C'est un journal concentré. C'est un journal qui ne coûte pas cher. Qui coûte cher parce qu'un quotidien papier, ça coûte cher par définition. C'est comme une télévision. Ça coûte cher par définition. Mais ça ne coûte pas si cher que ça. Parce que justement, c'est une formule extrêmement ramassée. C'est une formule qui est ramassée parce que nous n'avons pas le choix non plus. Parce que nous n'avons pas la possibilité de téléphoner à Patrick Drahi, à Dassault, à Xavier Niel, à Bernard Arnault, aux autres. Oui, mais parce que ces gens-là, effectivement, réinjecter 3 millions ici, 8 millions là, 45 millions là, ça ne leur pose pas de problème. C'est l'épaisseur du trait pour des gens qui représentent, à titre personnel, plusieurs milliards, plusieurs dizaines de milliards d'euros de patrimoine. Et ça, c'est le deuxième atout. C'est que nous sommes déjà dans un format, nous sommes déjà dans un format qui nous permet de survivre, je dirais, à beaucoup d'aléas. Et d'ailleurs, je ne sais pas ce que vous en pensez. Je trouve qu'aujourd'hui, les talents éclosent et fleurissent à droite, dans les droits patriotiques. Je trouve même qu'il y a une efflorescence printanière, abondante, luxuriante. Tandis que dans les grands médias gavés d'argent public et de recettes publicitaires, d'ailleurs déclinantes, parce que le public se détourne de ces médias quand même, mais enfin, dans ces grands médias gavés d'argent, il n'y a plus beaucoup de talent. – D'autres questions ? Vous êtes d'accord avec ça, cette analyse ? – Je pense que ce n'est pas faux dans les médias et aussi dans la classe politique. Et je pense que c'est une réalité. On en parlera dans la classe politique. Est-ce que quelqu'un voulait poser une autre question ? Pierre, je vois que vous vouliez poser une question. Je s'en prie. – J'ai une question très courte. – Pierre Gentillet, bien sûr. – Qui mène un petit peu aussi à l'actualité et qui rejoindra un peu ce que vous avez dit quand vous avez dit que Présent était un journal de droite, ce dont, a priori, on ne doute pas. La question que je vais vous poser est une question qui a trait à un débat qui, aujourd'hui, traverse, j'ai l'impression, la droite, qui est la question du libéralisme. C'est-à-dire qu'autant, j'ai l'impression que, jusqu'à l'effondrement de l'Union soviétique, après en continuant dans les années 90, vous savez, sur la fin de l'histoire, pour reprendre le terme de Fukuyama, le libéralisme était vu comme la valeur de droite qui s'opposait naturellement au socialisme, de sorte que la vision binaire s'imposait. Et c'était d'ailleurs l'époque où personne ne remettait en cause l'idée du clivage gauche-droite. Et aujourd'hui, on a une remise en cause du clivage gauche-droite, précisément, j'ai l'impression, à cause du libéralisme. Quand j'entends Patrick Buisson et quand j'entends Éric Zemmour nous dire qu'aujourd'hui, le clivage fondamental se situe entre les illibéraux ou les antilibéraux, et de l'autre côté, les libéraux ou libéraux-libertaires, et que la droite doit redevenir par essence antilibérale, j'ai envie de vous poser cette question. Est-ce que, pour vous, le libéralisme est une valeur de gauche ou de droite ? Vous répondez déjà à la question de gauche. – Non, 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 est-ce que le libéralisme est un péché ? C'était le titre d'un livre paru il y a quelques années. C'est un débat que nous avons au sein de présent. La réponse n'est pas si simple. Parce que finalement, il y a deux libéralismes, semble-t-il. Il y a un libéralisme économique, la liberté d'entreprendre. Alors c'est d'abord la liberté d'entreprendre. C'est les règles du marché. On produit ce qui a des clients, on s'adresse à des clients, on ne gère pas, on ne planifie pas des productions. On produit en fonction de la demande, etc. Ça, c'est une partie du problème du libéralisme, et du libéralisme économique. Après, le libéralisme, on voit aussi les limites, les limites du libéralisme absolu, ce que certains appellent l'ultralibéralisme. Moi, je dirais simplement un libéralisme qui n'est pas tempéré par un patriotisme. Un patriotisme français et un patriotisme européen. Et là, on voit qu'il y a un problème. Mais où placer le curseur ? Est-ce qu'il y a une fusion de sociétés, etc., avec l'Allemagne ? Est-ce que ça justifie de s'y opposer ou de l'accepter ? Donc ça, c'est un problème. Après, le libéralisme, lorsqu'on voit que les règles du libéralisme, c'est-à-dire acheter, vendre, loi du marché, on veut l'appliquer aux êtres humains à travers la procréation médicale pour toutes les femmes ou pour des femmes seules. Lorsqu'on voit les femmes porteuses pour autrui, la gestation pour autrui, lorsqu'on voit l'euthanasie, etc., là, nous réagissons à ce libéralisme-là, appliqué à des êtres humains, nous réagissons très négativement. D'abord parce que nous sommes un journal de philosophie chrétienne, enfin d'orientation chrétienne, d'orientation catholique, et donc ces thèmes-là, ces pratiques-là, ne sont pas compatibles avec nos valeurs. Et puis, on est dans la marchandisation des corps, on est dans la marchandisation de quelque chose qui est absolument sacré, on est dans le matérialisme, c'est-à-dire que le libéralisme évolue vers un matérialisme qui nous est insupportable. – Francis Bergeon, il y a d'autres questions, il y a d'autres questions qui arrivent. Nicolas Gauthier, Arnaud, je ne vous ai pas entendu, Philippe. Alors, Nicolas Gauthier, Julesvar-Voltaire. – Je suis désolé, je vais faire au décembre le débat de quelques crans. – Merci. – Vous êtes connu aussi pour avoir écrit une trentaine de livres pour enfants, le clan des Bordes-Soul. C'est aussi votre côté grand-enfant ? – On ne sort pas d'un cran, c'est important ça, le clan des Bordes-Soul. Les enfants ont lu ça, ont été élevés au clan des Bordes-Soul. – J'ai fait une question courte, vous avez remarqué. – Il faut savoir que moi, j'écris dans présent depuis le numéro zéro, mais ça n'avait pas été mon métier jusqu'à l'année dernière. J'ai fait toute autre chose, j'étais dans un groupe, j'étais directeur des ressources humaines, pour tout dire, dans un groupe international. J'avais d'autres activités. – Oui, oui, ce qui m'a facilité. – Non, mais à un moment donné, j'ai travaillé au NMPP, comme DRH, ce qui m'a permis de voir comment tout ça a fonctionné. – Oui, c'est la diffusion de la presse. – Ce que je veux dire, c'est que j'ai eu, mais c'est un titre tout à fait personnel, j'ai effectivement écrit un certain nombre de livres, notamment des livres pour enfants, parce que c'est un thème qui m'amusait. Et puis, il se trouve que ça a marché, que la collection a pris, en quelque sorte, et que… – Parle-ce que 300 000 exemplaires vendus en tout ? – Oui, c'est ça, à peu près, mais sur 32 titres, et sur 25 ans, donc ce n'est pas si glorieux ça. – C'est bien quand même. – C'est bien quand même. Je pense qu'on a des créneaux comme ça d'opportunités, et notamment, je suis en train de travailler avec quelques amis, dont Philippe Randa, ici présent, nous sommes en train de travailler sur un concept assez proche de celui du clan des Bordesouls, mais appliqué aux romans policiers. Et donc, nous avons créé une collection de romans policiers qui s'appelle « Le Lys Noir », et une collection qui compte déjà une dizaine d'ouvrages, qui vient juste d'être créée. Et le 4 juillet, j'en profite pour faire un petit peu de publicité, le 4 juillet… – Personne n'hésite ici. – Le 4 juillet, nous aurons la première nuit du Lys Noir avec tous les auteurs présents, sous la houlette de Jean Tullard, qui est l'auteur d'un ouvrage consacré aux romans policiers. C'est un expert, notamment en romans policiers, pas seulement en romans policiers napoléoniens, en romans policiers tout court. – Et en cinéma aussi. – Et en cinéma, et en bien d'autres choses. – Et nous venons de sortir un hors-série à présent, qui, j'espère que les téléspectateurs le verront bien. – Ils vont le voir, ne vous inquiétez pas. – Voilà, un hors-série consacré aux romans policiers, et notamment consacré à cette collection du Lys Noir. – Vous avez oublié de dire que c'était en vente dans les kiosques chez le Margeant de Jour. – Oui, bien sûr. – Vous voyez, je fais votre travail. – Arnaud, pour continuer sur les lettres que vous avez écrits, Francis, on vous sait aussi, grand biographe, vous avez fait les biographies dans la collection « Qui suis-je ? » vous avez écrit sur Bardèche, sur Darnan, sur Saint-Loup, sur… – Vous ne citez que ceux qui se vendent bien. – Non, 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 je ne sais pas. – Il y a aussi Félicien Marceau, j'aimerais qu'ils se vendent un peu plus. – Est-ce que vous avez un peu d'autres titres en tête, des projets de continuer un peu cette série ? – Je ferais bien un petit colonel de la Roque, pour occuper nos vacances, oui. colonel de la Roque, je suis issu d'une famille qui était très croix de feu, et mon grand-père a participé à tout ça, j'ai encore le brassard de mon grand-père, le brassard de ma mère, qui était volontaire nationale, et de ma grand-mère, qui était volontaire nationale, donc j'ai une… – Ça ne nous régénit pas, tout ça. – Oui, mais je ferais bien quelque chose sur la Roque, parce que la Roque, c'est un personnage très complexe, en fait. En tout cas, son sort est très complexe. Aujourd'hui, on dit que c'était un ligueur, un fasciste, etc. Mais il faut savoir que la Roque était pro-vichissoire pendant l'occupation, mais qu'il a été arrêté en novembre 1942, au moment où les Allemands envahissent la zone sud, qu'il a été déporté avec tout le bureau politique des croix de feu, enfin des volontaires nationaux, et que quand il est rapatrié de son camp de concentration en France, il pesait 40 kilos, il était sur une civière, et là, on le met en prison, ou plutôt on le met en garde à vue ou en résidence surveillée, parce qu'on se souvient du La Roque d'avant 1942, et il va d'ailleurs mourir peu de temps après, et il va être réhabilité par De Gaulle, c'est l'un des rares trucs bien qu'a fait De Gaulle, enfin selon moi, mais il a réhabilité La Roque, et je trouve ça, voilà, c'est une tranche d'histoire, et c'est assez passionnant. – C'est une tranche d'histoire que vous découvrez dans Bistro Liberté, la capacité au 105ème numéro de parler du colonel de La Roque, j'avais pensé un instant qu'il serait notre invité ce soir, mais pourquoi pas, après tout, tout le monde est le bienvenu. – On parle peut-être de Louis Veillot si on a le temps. – Mais quand vous voulez, vous revenez, c'est une troisième fois. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec… Philippe, vous n'avez pas posé de question, Randa ? – Non, mais moi je voudrais poser une question au président de l'association des amis d'Henri Béraud. – Oui, oui, bien sûr, je le connais très bien. – Présentier d'association, donc il fait un travail remarquable sur Henri Béraud, je profite pour vous féliciter, mais surtout qu'il y a un comité de parrainage important, alors je ne vais pas citer des noms qu'on pourrait trouver évidents dans ce comité de parrainage, mais j'en ai relevé quelques-uns quand même, des gens comme Jean Amadou, Michel Déon, Geneviève Dorman, Jean Dutour, Jacques Marin, le comédien, Francis Lacassin ou Bernard Clavel, ce sont quand même des personnalités hors milieu politique, qui ne sont pas spécialement engagées, même si Joseph Dorman ou Michel Déon sont connus pour être des gens de droite, et ces gens-là quand même franchissent le pas d'être dans le comité de parrainage de l'association des amis d'Henri Béraud. – Oui, parce que, par exemple, Bernard Clavel, ses parents étaient pâtissiers, et il était lyonnais, et Henri Béraud, ses parents étaient boulangers, et ils étaient lyonnais, donc ça crée des liens. Et en fait, Henri Béraud, j'ai découvert Henri Béraud en allant sur l'île de Ré, en découvrant sa tombe à Saint-Clément-des-Baleines, et je me suis intéressé à ce personnage à ce moment-là, j'ai écrit une biographie d'Henri Béraud dans la collection dont on parlait précédemment, et Henri Béraud, il s'adresse à plusieurs publics, enfin son œuvre s'adresse à plusieurs publics, il s'adresse à un public polémique, enfin qui aime la polémique, qui aime le côté militant, le chroniqueur de Gringoire, de l'hebdomadaire Gringoire, qui était le plus grand hebdomadaire d'avant-guerre, mais on s'intéresse aussi, enfin en tout cas, les lyonnais s'intéressent à Béraud, parce que c'est le plus grand écrivain régionaliste lyonnais, ou l'un des plus grands écrivains, avec Gabriel Chevalier, avec Bernard Clavel, justement, et peut-être Frédéric Dard, dans un autre genre, – On ne doit pas beaucoup l'honorer à Lyon, tout de même, en ces temps-ci. – Sur les murs de Lyon, il y a des dessins en couleurs qui racontent l'histoire littéraire de Lyon, par exemple, on retrouve les livres d'Henri Béraud. Et puis, pour les rétés, c'est aussi un grand homme, enfin un grand homme, en tout cas c'est aussi un écrivain important qui a vécu sur l'île de Ré, qui a mis à l'honneur l'île de Ré, qui a fait connaître l'île de Ré avant-guerre, et qui a fait venir sur l'île de Ré tous les grands écrivains de l'époque, les Joseph Kessel, enfin tous ces gens-là. Et donc c'est un homme qui s'adresse à plusieurs publics. Ça explique pourquoi, effectivement, l'association compte à peu près 500 adhérents et compte des comités de parrainage assez diversifiés, d'une certaine manière. – On va passer tout de suite à notre actualité, la dernière question, mais toute dernière, en une seconde, c'est est-ce que les fondateurs de Présent croyaient en 1982 que leur quotidien pourrait être publié aussi longtemps, coiffer même au poteau l'Action Française, qui était le journal quotidien lui aussi, et qui est apparu pendant 36 ans, et qui était quand même un peu leur modèle. – Et qui était la référence. Non, non, bien sûr que non. On retrouve tout ça dans les premiers articles de Présent. Ils lancent Présent, donc en 1982, ils s'attendent à avoir, ils espéraient 6 000 abonnés au lancement. Ils n'arrivent pas, enfin 10 000, ils voulaient en avoir 10 000, ils n'arrivent pas à 10 000, ils atteignent à peine les 6 000. À l'époque, ce n'était pas vendu en kiosque, donc la seule source de financement, c'était les abonnements. – C'était cher, on peut le dire. – Oui, c'était très cher, puisque… – C'était pas cher, mais cher. – Oui, c'était peut-être deux ou trois fois plus cher qu'aujourd'hui, parce que le papier était plus cher. Enfin, faire un journal à l'époque, c'était beaucoup plus cher, ça demandait beaucoup plus de monde, beaucoup plus de collaborateurs. Et puis, faire un article, c'était très long. Il fallait aller regarder dans le dictionnaire, dans la grammaire, enfin, il n'y avait pas un truc qui s'appelait Internet, qui était quand même pratique, il n'y avait pas un truc qui s'appelait Wikipédia, il n'y avait pas tout ça, donc il fallait bouger, enfin, il fallait se bouger, et faire un article, ça prenait une demi-journée. Et en faisant un article d'une demi-journée, on n'était pas sûr d'avoir la bonne date de naissance, la bonne citation, la bonne référence, etc. – On retrouve tout ça dans Présents, un défi au quotidien, c'est aux éditions du Alpha, et on passe tout de suite à notre premier thème, Marion Maréchal. Est-ce que c'est la Macron des peuples de droite ? – Marion Maréchal, la Macron des peuples de droite ? Aujourd'hui retirée de la politique politicienne, mais présente dans le débat des idées, Marion Maréchal est souvent présentée comme celle qui pourrait le mieux rallier à elle toutes les composantes de la droite. Rêve ou réalité ? Pour reprendre la formule d'Elisabeth Lévy dans Causeur, Marion Maréchal peut-elle devenir la Macron du souverainisme ou de toutes les droites ? – Alors, quand je vous le dis, la Macron de toutes les droites, je n'ai pas été chercher, je n'ai pas inventé cette phrase-là. En fait, elle est d'Elisabeth Lévy, la directrice de Causeur. Marion Maréchal a donné un grand entretien, d'ailleurs, au quotidien Causeur. Elle a fait trois grands entretiens, un pour LCI, un pour TV Liberté, et un pour Causeur. Et puis, bien évidemment, elle a pu répondre à Boulevard Voltaire, je les ai vues, à l'incorrect, à présent, à Spoutnik, j'ai vu beaucoup de bonnes presses autour d'elle. Mais Elisabeth Lévy dit, oui, en fait, il faudrait qu'on ait un Macron pour détruire le Macron. Et elle voit en Marion Maréchal, quelqu'un qui est susceptible de mener à bien ce déboulonnage de l'actuel locataire de l'Élysée. Est-ce que ça, ça vous paraît une possibilité ? – Alors nous, à présent, on aime beaucoup Marion Maréchal. – On est tout le temps à la lune. – On l'aime beaucoup. – Ah ben, il n'y a pas que vous vous embêtiez. – Bon, voilà. – Et donc, nous la soutenons. – Les choses sont claires. – Nous la soutenons. Et d'autre part, nous travaillons avec son école, puisque certains élèves de son école écrivent dans présent, se forment en quelque sorte au métier de la communication, au métier de journalisme, en publiant dans présent des articles, des chroniques. Et d'ailleurs, il y a un petit logo qui rappelle que la chronique en question est faite par un élève de l'ICEP. Donc on est vraiment dans un schéma de forte collaboration. On apprécie évidemment sa personnalité. mais je dirais que l'analyse que je fais, en tout cas, je ne sais pas si c'est l'analyse de présent, en tout cas c'est la mienne, je dirais que sa personnalité est à la fois grosse de promesses et de limites. Des promesses, car, et là je rejoins tout à fait ce que disait Laurent Arthur, c'est que dans le camp de ce que l'on appelait auparavant la droite hors les murs, qui aujourd'hui est la droite tout court, en quelque sorte, eh bien, on a vraiment une émergence de talents tout à fait exceptionnels et de talents incroyablement jeunes. Parce que, il y a Marion Maréchal, mais il y a évidemment Jordan Bardella. C'est quand même un phénomène incroyable. C'est incroyable, incroyable. Et puis, quand vous allez dans les fédérations, quand vous allez dans les réunions, mais les réunions, je pense que c'est la même chose avec vos réunions de TV Liberté, on voit des jeunes gens qui sont extraordinairement bien corsetés, je dirais, ou bien câblés. – Même ceux de la cocarde étudiante. – Oui, mais absolument. Et donc, moi, je trouve qu'on a une génération incroyable. Et cette génération, elle est d'autant meilleure qu'elle n'est pas née avec une cuillère en argent dans la bouche. Elle est née… Son émergence, sa possibilité de s'exprimer passe par des barrages extrêmement forts, des barrages médiatiques, des barrages de… – Enfin, il n'y a pas qu'à droite. Dans ce cas-là, ce que Laurent disait, oui, c'est à droite, qu'on le voit à gauche, on ne le voit pas. Quelqu'un comme Manon Aubry avait été quand même assez performante, je pense, au roux, à tête de ses dalles, à quatre noces. Il y en a d'autres qui ne me viennent pas à l'esprit. C'est tous ceux autour de Macron. Je ne connais pas du tout leurs noms, mais ce n'est pas grave. Ils sont interchangeables. Tous les ministres, tous les… – Moi, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. comme on dit dans les entreprises qui émergent dans la mouvance de la droite nationale, disons. C'est beaucoup plus compliqué pour eux. Ils sont dans un réseau médiatique hostile. Ils sont dans un système hostile. Ils font leur classe. Ils apprennent. Ils sont obligés d'apprendre très vite. Ils sont observés à la loupe. et le moindre dérapage, le moindre propos ambigu, la moindre formule qui pourrait laisser planer une interprétation négative est immédiatement utilisée. Ce sont des gens qui doivent avoir la couenne épaisse et qui ont très rapidement la couenne épaisse. Je comprends ce que ça contribue au talent. – Les limites, parce que vous avez dit d'un seul coup, j'ai entendu la phrase, il y a les limites. Moi, les limites m'intéressent. – La limite, c'est que… – C'est plus qu'une. – Et là, c'est présent. – Il y a des limites, il n'y a plus qu'une. – Les limites, disons. – Les limites de l'exercice, je dirais, par rapport à ses talents. Il nous semble que le moment serait propice pour qu'émerge un Mitterrand de droite. Parce qu'on a un paysage éclaté, on a une, comment dirais-je, le besoin, on a la nécessité de changer de paradigme et seule l'émergence de quelqu'un, d'une sorte de Mitterrand de droite ou d'une sorte de Trump français, enfin, je ne sais pas, mais pourrait faire émerger cette… – Mitterrand était un peu droite déjà. – Oui, enfin, il était… – C'est le moment du moment. – Ça dépend, effectivement… – Plus que Macron, en tout cas. – Plus que De Gaulle, oui. – Mais… – Si, c'est vrai. – Il n'avait pas une certaine… – Ce qui me gêne aujourd'hui, c'est que… enfin, ce qui me gêne, c'est que j'ai peur qu'à ce moment qui est extrêmement propice pour cela, nous n'ayons pas cette personnalité. d'où peut-être l'explication de cet appel à Zemmour qu'on entend assez régulièrement qui est la recherche d'une personnalité qui dépasserait les clivages. – Mais ne pensez-vous pas que le temps n'est pas encore venu pour que cette personnalité émerge ? Je m'explique. Nous sommes dans une période intermédiaire qui est très ambiguë. nous assistons à un ralentissement économique mondial. Nous assistons donc à la fin de l'expansion économique et nous entrons dans ce que les économistes appellent un cycle baissier en économie au niveau mondial avec tout ce que cela peut charrier au fur et à mesure de tensions internes et internationales. Donc, on peut dire que le gros temps approche. Pas simplement pour la France mais pour l'Europe, le monde, etc. Et ne pensez-vous pas que notre pays dont je disais tout à l'heure que la production de personnalités hors normes était une spécialité nationale au fil du millénaire ? Et ne pensez-vous pas qu'il émergerait à ce moment-là une personnalité qui sera l'incarnation des aspirations patriotiques, souverainistes, etc. Mais que cette personnalité pour émerger aura besoin d'un contexte beaucoup plus tendu qu'il n'est aujourd'hui ? Laurent, il est adorable. Il voit toujours Général Boulanger. Il l'a dit encore. Général. Non, pas Boulanger. J'ai dit beaucoup de mal. Quand on se suicide sur le tombeau de sa maîtresse, c'est qu'on n'est pas le grand homme. Ben oui, mais ça, vous l'avez appris après. Vous ne connaissiez pas sa maîtresse. Oui, oui. Non, je lisais justement. Alors, c'était hier soir. Je lisais les propos du général de Gaulle. Je ne sais pas pourquoi j'ai lu ça. Mais toujours est-il qu'il disait exactement ce que vous êtes en train de dire ? C'est-à-dire que dans les périodes extrêmement graves de la nation, peuvent émerger des personnalités qui peuvent être très schématiques, enfin très rugueuses, mais qui peuvent sauver le pays. C'est pour ça que je crois que le personnage qui incarnera ce que l'on souhaite, on ne le connaît pas encore. C'est pas Marion Maréchal. J'essaie de revenir parce qu'après le général Boulanger, il faut que je revienne à Marion Maréchal. Et je crois qu'il ne le sait pas lui-même d'ailleurs ce personnage. Et nous-mêmes nous le savons pas. Mais je crains que Marion laisse un petit peu passer son momentum, comme on dit. De toute façon, présent n'a pas vocation à faire de la spéculation géopolitique. C'est présent, c'est d'abord un journal qui raconte, qui expose, qui ouvre les débats, mais qui ne prend pas position parce que nous n'avons pas vraiment les moyens. Pour les spéculations, comptez sur les autres. Allons-y Nicolas. Spéculer, spéculer. Je trouve que ce genre de discussion, c'est un peu vain. On a un peu l'impression qu'on est là en train d'attendre l'imam caché, le madi, qui va revenir à la fin du temps. Regardez, c'est marqué derrière vous. On est dans un distro. On est dans un distro. Ça nous passionne en même temps. Bon, Marine Le Pen avait une blague qui n'en est pas forcément une. Elle disait effectivement, moi, présidente du Rassemblement National, c'est très bien, et l'idéal serait que Marion Maréchal Le Pen se fasse lire la tête des Républicains. Oui, c'est une boutade, mais je pense, il y a peut-être un petit, derrière les boutades, il y a toujours un front de vrai. Mais après, cette histoire d'union des droites dont on entend parler dans Plus Pouvoir, deux de ses plus grands promoteurs, c'est effectivement Patrick Buisson et Éric Zemmour, qui viennent de lire de façon que l'union des droites c'était fini, comme nous rappelait notre ami Pierre. Oui, ce que dit Patrick Buisson, c'est le clivage entre libéraux et anti-libéraux. Jordan Bardella dont on parlait effectivement, le clivage n'est plus ni à droite ni à gauche. Donc, cette histoire d'union des droites est hypothétique. Il y a un bloc souverainiste et un bloc mondialiste. Et même Éric Zemmour en appelle dans Le Parisien d'hier quasiment la lutte des classes. Il dit parce qu'effectivement, s'il y a une bourgeoisie de droite qui est, est-ce qu'elle existe encore propre, qu'elle soit capable de faire primer les intérêts de la patrie sous des intérêts propres. Peut-être qu'elle existe encore mais lui-même, on n'est pas sûr. Alors là, peut-être aussi qu'il y a des gens qui vont se révéler. Donc, et en plus, je ne vois pas que tout ça, c'est aussi une actualité qui est créée par les journalistes. Effectivement, est-ce que Marion Maréchal va revenir ? Est-ce qu'elle ne va pas revenir ? Je sais ce qu'elle dit parce qu'elle me l'a dit. Pour moi, l'alliance des droites n'est pas une fin en soi, c'est un moyen, une étape pour demain, un plus large rassemblement. D'ailleurs, elle ne parle pas d'union des droites, elle parle d'alliance des droites. Je cite exactement ce qu'elle dit. Donc, elle n'a jamais parlé d'union. L'alliance des droites, c'est Thierry Mariani. Effectivement, c'est l'homme droit qui comprend et qui va directement au parti le plus efficace. Donc, c'est ça l'idée, c'est d'aller directement au Front National, au Rassemblement National. De toute façon, dans une union, il y en a toujours un qui se fait avoir. quand il y a l'union entre le PC et le PS, le PC est tué par le PS. Si le Front s'était allié avec le RPR dans les années 80, le Front serait à 5% aujourd'hui. Donc, c'est histoire de l'union. Le RPR a porté l'argent à les militants et l'UDF a porté les idées. Et le RPR, maintenant, le problème du RPR, c'est le Rassemblement Contrôle. se confrontent, en général, c'est la pierre dure qui gagne. Vous n'avez pas beaucoup confiance dans le Front National. Alors, vous n'avez plus pensé que c'est une pierre friable. Je parle du Front National des années 80 qui n'est pas celui d'aujourd'hui. Il n'a pas été si friable que ça, semble-t-il. Philippe Randa. Moi, c'est la comparaison entre Macron et Marion Maréchal-Le Pen qui me semble un peu spécieuse. Macron, il faut quand même se rappeler qu'il ne vient d'aucun parti. Lui, il vient du monde de la finance, de la banque Rothschild. Il n'est pas un militant socialiste ou un militant centriste ou un militant de droite. Un technocrate. Il vient directement de la société civile. Et lui, lorsqu'il décide de se lancer dans la campagne présidentielle, il rallie à lui les seconds couteaux du Parti Socialiste et de l'UMP et des centristes. Aucun chef, aucun parti ne le suit. Il crée son propre parti. Il rafle tout ce qu'il peut rafler. Tous ceux qui pensent qu'il va gagner et que les autres vont perdre, se rallient à lui. Marion Maréchal-Le Pen, elle a quand même le nom de Le Pen. Elle a quand même été, je pense, adhérente du Front National puisqu'elle a été élue du Front National. C'est quand même la nièce de Marine Le Pen. Donc déjà, cette comparaison, c'est complètement différent. Elle va pas se donner un punch contre les attentes. Emmanuel Macron n'a pas tué le PS et l'ex-UMP appelés les Républicains aujourd'hui. Il est l'UMPS. C'est lui la véritable concrétisation contre les partis. Donc il n'a fait aucune union de partis. Il y a le modem qui n'existait plus, qui est l'Ardenien de Goulet d'Air Frey. Écoutez, pardon Philippe, écoutez ce qu'elle dit. Écoutez ce qu'elle dit. Je n'aime pas les sectarismes des chapelles. Parfois les partis politiques sont des machines à broyer. Les initiatives personnelles et les dialogues, c'est le moins que l'on puisse dire. Il y a dans sa démarche peut-être l'idée d'un grand compromis patriotique. Elle sera considérée au mieux comme une militante du ex-Front National Rassemblement National aujourd'hui, au pire comme un sous-marin de sa tente. Ça, c'est évident. Donc on ne fait pas un rassemblement sur cette base-là. Et moi, je vais parler plutôt de ceux qui veulent justement… – Je trouve qu'un thème de code de popularité, les gens font la différence. – Absolument, je ne trouve aucune différence. – Alors, c'est que les enquêtes – Tous ces gens qui aujourd'hui disent Marion Marshall-Le Pen, c'est elle l'espoir, c'est elle. Pourquoi pas ? Moi, elle est venue à Bistro Liberté, je l'ai trouvée brillante, elle a plein de qualité, ce n'est pas elle que je juge. Là, je réponds à la question soulevée par Elisabeth Tessier. Lévy. Lévy, pardon. – Elisabeth Tessier. – Mais moi, je ne peux pas des prédictions comme notre ami Arthur. Non, tous ces gens qui attendent, qui se disent oui, Marion Marshall-Le Pen, c'est effectivement l'avenir, c'est formidable. Ce sont les mêmes qui disaient de Jean-Marie Le Pen, son grand-père, oui, non, mais c'est lui qui pose un problème. Ah, mais avec sa fille, avec Marine, ça va être drôlement mieux. Ah, Marine, alors on va voir ce qu'on… Oh non, Marine, ah non, c'est pas ça. Non, non, maintenant, c'est Marion. Ce sont les mêmes et même ils ont déjà laissé tomber Marion. Ils ont déjà laissé tomber Marion. Vous l'éduisez vous-même. – C'est vu de la cuisine du France, du Rassemblement National. ils ont déjà laissé tomber Marion Marshall-Le Pen, maintenant ils veulent la candidature d'Éric Zemmour. – C'est vu de la cuisine du Rassemblement National. Quand les électeurs républicains disent qu'ils se sentent proches de Marion Maréchal, quand elle appelle à un compromis patriotique, elle donne le sentiment. Est-ce qu'elle se trompou ou pas d'élargir les choses ? Alors bien évidemment, je comprends pour que ça puisse inquiéter ceux qui veulent se rabougrir sur ces mouvements politiques. Mais c'est en cela qu'il y a des... Non, parce que c'est ce que vous avez défendu, je suis désolé. – Tous ces gens qui parlent d'union passent leur temps à créer leur propre chapelle. Elle a créé une école pour ça, donc c'est quand même formidable. – Elle fait une école pour montrer qu'elle est capable de mettre une école d'excellence dans l'enseignement supérieur. Vous me faites le défenseur de Marion Maréchal, je pensais que j'en serais le contempteur, donc c'est assez marrant. – Mais attendez, moi je n'attaque pas Marion Maréchal-Le Pen, j'attaque tous ceux qui attendent d'elle. – Vous qui étiez à la droite populaire qui avez peut-être y retourné. – Rien n'est à exclure. Écoutez, c'est une question à la fois très simple et très compliquée. Je suis d'accord avec mon voisin et Philippe, je pense que le parallèle entre Macron et Marion me paraît un peu déplacé. – Ce n'est pas d'accord avec les personnes, c'est pareil dans les démarches. – Non mais c'est-à-dire qu'il y a un temps je ne suis pas d'accord de Marion, il avait un parti avec lui qui s'est effacé et lui a laissé sa place. Il s'appelait le Modem. Et c'est ce qui lui a permis avec ses sondages de passer de 7% dans les sondages à 15% dans les sondages. Donc il avait un espace qui était le centre et il s'est assis sur le centre, il n'y a pas de parti sur le centre qui s'est vraiment présenté. – C'était rien. – Non mais c'est rien. Mais c'est un espace de départ. C'est 7%, c'est rien. Mais c'est un espace de départ. L'espace de départ de Marion à droite pour l'instant en termes de partis politiques qui voudraient se retirer. Je ne vois pas le Rassemblement National de Marine Le Pen se retirer. Je ne vois pas pour l'instant Debout la France non plus. Je ne vois pas les Républicains que je pense qu'il y a ça et il y a deuxièmement aussi le plus important. – Elle ne fait pas de politique. Aujourd'hui on parle de… – Certes, mais c'est qu'Emmanuel Macron il avait quand même derrière toute une caisse de résonance financière et médiatique. Alors Marion, un petit peu du côté des médias parce que ça crée un scénario, je suis tout à fait d'accord, mais il y avait quand même des puissances d'argent qui ont monté un coup en un an qui est sans doute le plus grand hold-up qui a jamais connu la France au niveau institutionnel. C'est effectivement cette caisse du siècle. Pour répondre sur le fond de notre question, est-ce que Marion, c'est le… je dirais c'est l'opportunité à droite, est-ce qu'il y a une possibilité ? Moi je pense que ces élections européennes ont changé beaucoup de choses. Je pense que ces élections européennes sont sans doute des élections aussi importantes que les élections présidentielles qui sont passées en 2017. En 2017, Macron, je résume à tuer le PS. En 2019, il a quasiment tué les Républicains. Et pourquoi est-ce que Marion est sorti du bois ? Je suis prêt à parier que si les Républicains avaient fait 14-15% et le Rassemblement National le même score, Marion ne serait pas sorti. Pourquoi ? Parce qu'elle voit que les choses vont trop vite. Parce que, pour être tout à fait honnête, presque personne ici n'avait parié que les Républicains s'effondrerait à un tel point, à tel point, pardon, pour la répétition, qu'aujourd'hui, et c'est leur erreur de leur diagnostique, ils pensent que c'est parce qu'ils sont allés trop à droite qu'ils ont fait mauvais score. Or, c'est l'inverse. C'est parce qu'ils avaient une étiquette qui s'appelait les Républicains avec un passif gouvernemental de 40 ans que quand on dit à la tribune, moi, M. François-Xavier Bellamy, je m'opposerai à la politique migratoire quand on a derrière soi une étiquette qui porte 40 ans d'immigration massive à raison de 250 000 migrants par an sous Sarkozy, on ne peut pas être crédible. Voilà pourquoi il a fait un score pourri. Et donc, du coup... Non mais... Donc, du coup, les Républicains sont morts mais plus tôt que prévu. Et ça, ça a surpris tout le monde. Et je vais essayer de terminer par là, c'est que le Rassemblement National est en train de changer. Pas seulement avant les Européennes quand il a ramené à lui Thierry Mariani et Jean-Paul Garraud et d'autres peut-être encore demain, mais il change, si vous voulez, dans le sens où le discours du RN avant, c'était ni droite ni gauche. Écoutez bien maintenant ce que disent Marine Le Pen et Jordan Bardella. C'est, on veut le meilleur de la droite et le meilleur de la gauche parce que Macron a réuni le pire de la gauche et le pire de la droite. Là où Zemmour s'attitise en disant la bourgeoisie gauche, la bourgeoisie droite, la droite populaire et la gauche populaire. Et donc, et j'en termine par là, Marion, je ne la vois pas revenir, je ne vois pas comment est-ce qu'elle peut revenir, sur quelle surface, j'en parlais au début, avant 2022. Donc, elle ne veut pas revenir, je précise. La carte postale qu'elle a envoyée, non, c'est faux parce que son discours a changé. Je vais vous dire pourquoi. Je vais vous dire pourquoi mais du coup, vous m'obligez à poursuivre. Parce qu'avant Marion, elle ne répondait même pas à la question. Là, elle dit s'il y a une fenêtre qui s'ouvre. Donc, ça veut dire ouvrir une fenêtre. Or, pour l'instant, il n'y en a pas. La fenêtre, elle peut arriver éventuellement en 2022 si la candidate s'appelle Marine Le Pen et qu'elle fait le calcul à long terme. Là, pour l'instant, et j'en termine pas sur le calcul à court terme, c'est que les choses ont changé à droite. Que même Dupont-Union n'a pas capitalisé. Là où je pensais, moi, quand j'ai vu les républicains bas, je me suis dit instinctivement DLF va monter. DLF s'est effondré. Et en plus de ça, Dupont-Union aujourd'hui n'est plus vu comme le rassembleur à droite. Donc, et je rejoins ton hypothèse, aujourd'hui, c'est le rassembleur national qui devient le pôle majeur de droite. Il lance intelligemment ou il relance la droite populaire. Parce qu'avec la droite populaire pour les municipales et surtout après les municipales, il pensera mieux lui le bloc de droite et accessoire à Marine Le Pen se dit peut-être aussi qu'elle empêche sa nieste d'avoir une plateforme sur laquelle revenir, un espace sur lequel revenir. – Stop, non Pierre, j'ai été hyper sympa mais j'ai été hyper sympa avec l'avocat. – En une phrase, donc Marion est une hypothèse qui peut être intéressante mais qui d'après moi ne s'opposera pas avant 2022. Voilà, c'est tout. – Voilà, et donc vous votez, vous, Marianne Le Pen. Alors, j'ai bien compris, vous voyez, en une phrase. Alors, Stéphanie Bignon. – J'admire la fougue de la… – Non, 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 j'admire la fougue de la jeunesse. – Ah, c'est l'avocat. – Et son jeune talent, c'est ce que disait Francis. – Voilà, mais alors, j'aurais presque un peu peur que cette jeunesse pleine de fougue se laisse polluer. Tout à l'heure, vous parliez de corser, de corseter et vous disiez mais comment ce personnage qui pourrait sortir nous sortir de cette espèce de torpeur peut émerger. Je crois que précisément, vous avez répondu, il y a un corset médiatique et c'est ce corset médiatique, ce corset médiatique tenu par la finance qu'il conviendrait de faire exploser. Et j'aurais peur que cette jeunesse se ringardise à ne pas, je dirais, à défendre de vieilles, de vieilles mécaniques politiciennes et que finalement, ses souffles se perdent dans des méandres alors qu'on lui demande autre chose, justement une fraîcheur et donc de sortir de ce corset médiatique et financier. Finalement, on vit une période qui est extraordinaire parce que les masques tombent et la gauche et la droite pour moi existent toujours. Le problème, c'est qu'on a été dupés. On a été dupés parce qu'à l'origine, la droite est plutôt attachée à la tradition et à l'ordre naturel tandis que la gauche veut faire table rase. Et puis, quand vous regardez Sarkozy ou quand vous regardez Macron, quand vous regardez tous ces hommes politiques sur l'Égypte et vous ne savez plus s'ils sont pour la tradition et l'ordre naturel et pourquoi ? En fait, parce que c'est l'argent qui a tout corrompu en fait et vous en parliez très bien tout à l'heure, l'argent a pour le coup fait table rase de la tradition et c'est en ce sens que la vraie droite n'est pas représentée et que si j'avais un conseil à donner à cette jeunesse pleine de fougue, c'est de renverser ce despotisme de l'argent et de retrouver vraiment les idées, c'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui les gens qui voient l'argent, je veux dire, des personnes aussi bien politiques que dans la vie qui voient l'argent comme une finalité en soi et ceux qui voient leur famille, leur patrie, leur village comme une finalité. Un discours qui fait l'unanimité. Et puisque vous parliez de jeunesse, puisque vous parliez de fougue, il y en a un qui ne s'est pas encore exprimé et pourtant il répond à l'ensemble de ses critères. Arnaud Danjou, Nouvelle Libre. merci Stéphanie pour vos paroles toujours pleines de sagesse et que je vous rejoins entièrement d'ailleurs. Vous parliez de despotisme de l'argent, ce qui me gêne aussi un peu, c'est qu'en fait, jeune, vieux, moins jeune, moins vieux, tout le monde aujourd'hui est un peu dans cette espèce de, c'est un peu malsain, mais dans l'attente du fait que quelqu'un vienne les sauver. On voit aujourd'hui qu'après 200 ans de République, après la Seconde Guerre mondiale, etc., après les Trente Glorieuses, les gens ont été complètement domestiqués et on leur a imposé, si vous voulez, de réduire leur action dans la chose publique, leur action politique à des échéances très brèves d'élections. Et en fait, ça veut dire que les gens ont leur donné juste le droit, voilà, tous les 4-5 ans, de donner leur opinion sur tel ou tel sujet, on leur donne juste le droit de mettre un petit bulletin de papier dans un petit bac en plastique et en fait, le problème, c'est que les gens prennent trop goût à ça et, si vous voulez, ne gâchent un peu tout le temps qu'il y a entre deux élections dans lesquelles ils pourraient utiliser pour s'investir concrètement dans des projets locaux, dans leur village, dans leur petite mairie, des choses qui les concernent vraiment. Ils pourraient s'inscrire, enfin, ils pourraient beaucoup plus s'investir dans des choses associatives, dans des choses locales, plutôt que de parler à chaque fois de grandes luttes nationales, de renverser des choses dont on n'a plus, sur lesquelles ils n'ont plus du tout leur mot à dire et ni en fait l'accès ou l'information pour choisir en vérité. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose ? Synthèse, regardez, Stéphanie. Merci Arnaud d'avoir parlé des municipales de 2020 qui sont un véritable enjeu et je pense bien supérieur encore aux européennes. Un mot sur les municipales parce qu'autant dans les histoires d'alliances à l'échelle nationale, c'est très compliqué parce que là, tous les projecteurs sont braqués sur l'alliance entre deux parties, par exemple, alors qu'il y a dans un pays où il y a quand même 36 000 communes, les petits arrangements, les arrangements, je vois par exemple Louis Alliot qui se présente à Perpignan. Oui, mais dans les petites villes les gens votent plus à la tête. Une liste sans étiquette avec des locaux. Ce qu'a fait Robert Ménard à Béziers, il n'était pas sur une liste sur le fond national. Donc les arrangements, les unions se font beaucoup plus facilement à l'échelle locale où les gens se connaissent qu'à Paris, les états-majeurs où il y a les caméras de télévision qui sont braquées sur vous. Dans les petits villages, il s'en passe des choses. Martial, tout le monde rajoute une phrase, je peux rajouter une petite phrase sur droite et gauche. Vous en profitez pendant que je découvre les dessins. Vous parlez des droite et gauche. Est-ce que je peux faire juste un petit rappel sur les deux finalistes de l'élection présidentielle ? L'un disait et la droite et la gauche. L'autre disait ni droite ni gauche. Et ces deux finalistes-là, leur liste, sont en tête aux européennes et ceux qui se revendiquaient de droite, Fillon, de gauche, Mélenchon, ont été complètement balayés. Et là, on est encore en train de dire il faut faire l'union des droites. Mais c'est quoi les droites ? C'est quoi les gauches ? Les Français, je crois, n'en veulent plus du tout depuis longtemps. Municipale, vous gagnez comment ? Comment vous gagnez municipale quand vous voulez élargir le Rassemblement national ? Ah bon, vous le mettez ? Vous faites quoi ? Vous appelez la France insoumise en leur disant faites une liste avec moi ? Pourquoi pas ? Je préférais faire la France insoumise qu'avec la REM. Je pense que ça sera l'alliance des droits, Fillon. Je crois que ça sera l'alliance des droits, Philippe. On verra, on verra. Il y aura peut-être des alliances. Il y a déjà un conseiller régional Non, alors Ignace, là ça va très mal se passer. Notre dessinateur, ça va très mal se passer. Je suis allé à Lyon l'autre jour à un donateur qui était formidable d'ailleurs parce qu'il nous a donné un très joli chèque. Merci à lui. Il se reconnaîtra. Il est venu me voir avec un verre de vin en me disant vous buvez vous ? Non, je ne bois pas. Mais si vous buvez parce qu'Ignace le dit tout le temps. Martial Bille des canicules, pensez à vous hydrater. Ça ne va pas s'arranger. Allez, c'est reparti. C'est véridique, c'est véridique. Arnaud Danjou de la nouvelle librairie. Hydratez-vous, buvez des livres. C'est joli ça, buvez des livres. Philippe Randa a plus que jamais soif de civilisation européenne et bien frappé s'il vous plaît. Martial, en tirant la langue. Eh bien oui, comme ça, voilà. Voilà, vous voilà puni, vous n'avez qu'à pas m'attaquer. Laurent Arthur Duplessis connaît bien la crise mais pas la crise deux fois. Un whisky bien frappé. S'il vous plaît. Voilà, ça, c'est votre flègue britannique qui est... Stéphanie Bignon, le vin réjouit le cœur de l'homme et de la femme. Je confirme, dit Stéphanie. Pierre Gentillet. Je découvre, hein, Pierre. Contre la canicule, mangez cinq fruits et légumes si vous voulez mais de grâce, évitez les avocats. Bon, ça, ça va. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Bon, alors, Nicolas Gauthier, toujours ISEP, l'école de Mario Maréchal, toujours ISEP and love and peace and love en Verlans si vous préférez. Voilà. Oui, ISEP peace. En liberté. Je ne sais pas si Marion Maréchal a dû passer ça. Allez, elle s'est rassemblée, Marion. On parle de 40 millions de maréchalistes. Dans l'enfer. Alors là, on n'a pas fini sur la question. Marion Maréchal, pas facile d'être en même temps Macron et maréchal, bien évidemment. Le bon étudiant ISEP, le mauvais ISEP. ISEP, il ne sait pas. Bien, mais je ne vois encore. Et puis, on finit par vous, Francis. Contre la canicule, hydratez-vous avec de l'info fraîche. Présent, évidemment. Voilà. Allez, c'est la pub. En vente dans vos kiosques et vos marchands de journaux. Allez, puisqu'on en parle de vous, Francis, on va découvrir ce que vous faisiez quand vous étiez étudiant. Vous avez eu 20 ans en même temps que deux invités assis à votre place même, le gilet jaune Philippe Pascault et le colonel Jacques Augard. Cette année, l'Angleterre nous prouve, si besoin était, qu'elle pense avant tout à elle. Les Anglais veulent bien bénéficier des avantages du marché européen, mais pas des inconvénients. Les membres de la CE souhaitent avancer dans la construction européenne en créant un Parlement élu au suffrage universel. Les Anglais y sont réticents. Le Premier ministre déclare que le gouvernement britannique ne peut pas prendre position sur la proposition en cause avant que le processus de renégociation n'ait été achevé et que le résultat de cette renégociation n'ait été soumis à l'approbation du peuple anglais. Lors de la première réunion du Conseil européen à Dublin, un compromis est trouvé entre la CE et le Royaume-Uni. Le sucre du Commonwealth se voit garantir un accès au marché européen, de même que le beurre et le fromage néo-zélandais. Le Royaume-Uni bénéficiera par ailleurs de remboursements à sa contribution financière dans certaines limites. L'Angleterre sera le boulet européen. Elle restera dans notre communauté tant que les bénéfices du marché l'emporteront sur son désir d'indépendance, c'est-à-dire maintenant avec le Brexit. Le Splendid Isolation, en français le Splendid Isolement, est-il un égocentrisme, le sentiment de ne pas faire partie d'un destin européen ou bien le respect à la lettre d'un souverainisme incompatible avec une Europe fédérale ? Lors de son allocution télévisée du 31 décembre, le président Giscard d'Estaing évoque la France comme une puissance moyenne. La France fait scandale car elle rompt avec le mycôlien symbolisé par la fameuse formule « la France n'est réellement elle-même qu'au premier rang ». Pour certains, le raisonnement du Giscard obéit à un principe de réalité. Les États européens pris individuellement n'auraient plus la taille suffisante pour peser dans le monde. C'est cette logique qui a conduit à l'esprit initial de la construction européenne. Pour les gaullistes, ces propos sont l'aveu d'une absence d'ambition pour notre pays. C'est peut-être à ce moment que se produit la première rupture durant la Vème République entre la droite orléaniste et la droite bonapartiste. Un jour avant, le commissariat à l'énergie atomique français rachète 30% des actions de freins atomes détenues par l'américain Westinghouse et propriétaires de la technologie des réacteurs nucléaires à eau pressurisée. C'est une époque où la France pouvait investir dans des entreprises étrangères pour des raisons stratégiques. Comment ne pas comparer cet événement à la session récente à l'américaine Générale Électrique de la branche énergie d'Alstom ? Il faut s'y faire. Aujourd'hui, la loi du marché prend le pas sur la stratégie et l'indépendance de la nation. Les 21 et 30 mars, Louis de Funès est victime de deux infarctus du myocarde. Avec 140 films et 260 millions de spectateurs, il est le comique numéro un du cinéma. Mais pas seulement, il était également doué pour le théâtre. C'était un catholique fervent. Certains lui prêtent des idées royalistes et traditionnalistes. L'acteur admirait Louis XVI et assistait à la messe annuelle commémorant son exécution. En 1975, Elton John sortait. Elton John, c'est une fabrique à tube à lui tout seul. Il est celui qui symbolise le mieux la pop anglaise. A la fois prodige de la mélodie et coqueluche du tout Londres, Elton sera le seul à pulvériser le record d'Elvis en ayant pendant 30 années d'affilée un titre présent dans le top 40. Il dévoilera sa bisexualité en 1976 et ce paxe puisse se marier avec un Canadien. Ils auront deux enfants d'une mère porteuse. Cette icône LGBT a rendu visite à Emmanuel Macron pour la fête de la musique 2019 lors de laquelle ils ont lancé un vibrant appel pour lutter contre le sida. En 1975, les films catastrophes font recettes et caracolent en tête du box-office avec la tour infernale mais aussi les dents de la mer de Steven Spielberg. Le premier rassemblera 12 vedettes dont Paul Newman et Steve McQueen. Le second sera le film le plus rentable avec 470 millions de recettes pour 9 millions investis. Alors, la première réunion du Conseil européen, le rachat de Framatome aux Américains, l'évocation de la France comme puissance moyenne mais aussi le flirt avec la mort de Louis de Funès, les triomphes d'Elton John et des films catastrophes. Que pensiez-vous de tout cela quand vous aviez 20 ans ? Et maintenant, avez-vous changé d'avis ? Voilà ! Alors, même rubrique, même demande, même question. Qu'est-ce que vous faisiez à cette époque ? Où étiez-vous ? J'étais étudiant, j'étais très anticommuniste. Je le suis resté d'ailleurs. Et c'est pour ça quand je vois que l'un des grands événements du moment, c'est la première réunion du Conseil européen, c'est la position de l'Angleterre, etc. Nous, on était dans une problématique, enfin nous, l'équivalent de la cocarde de l'époque, on était très cocardiers également, mais on était très anticommuniste et l'Europe n'était pas un problème pour nous. C'est-à-dire que l'Europe d'abord était en construction, elle n'était pas aujourd'hui figée dans un système paralysant. c'était plutôt l'ouverture un peu l'ouverture intellectuelle aux pays voisins, c'était les échanges et puis c'était un front contre le communisme. Donc on avait d'un côté l'Europe de l'Ouest en formation de combat en quelque sorte et puis de l'autre côté cette Europe de l'Est qu'on espérait libérer et on était très intéressés par ce qui se passait en Pologne, ce qui se passait en Russie, les dissidents, toutes ces causes qui nous passionnaient. Et puis c'était aussi un monde où on voyait l'Occident attaquer, l'Occident était attaqué en Afrique, il y avait l'Angola, le Mozambique qui était en train de basculer dans le camp communiste à l'époque, il était attaqué en Asie, Vietnam, Laos, Cambodge, 1975 c'est tout ça, le tournant des années 70, donc on vivait dans cette situation-là. Amérique latine, beaucoup de pays d'Amérique latine étaient attaqués par des groupuscules marxistes ultra-violents, par le terrorisme, donc on vivait dans ce contexte de résistance à quelque chose qui s'appelait l'expansionnisme communiste. Donc on n'était pas en réaction négative par rapport à la construction européenne. Et donc quand j'entends tout ce que j'ai entendu là, la seule chose qui vraiment me rappelle des souvenirs forts, c'est Louis de Funès, c'est le cinéma parce qu'effectivement je me souviens très bien des films qu'on allait voir à l'époque, notamment les films avec Louis de Funès, je n'avais pas vu La Grande Vadrouille au moment où elle était sortie, en 1966 je crois, et j'étais très content de la voir, de la revoir parce que c'était un film culte dans ces années-là. C'est assez facile de le revoir parce que c'est quand même quelque chose qui passe à peu près tous les trois mois. À peu près tous les trois mois on regardait plus la télévision qu'aujourd'hui en tout cas. Et puis, le film catastrophe La Tour Infernale, je me souviens très bien de La Tour Infernale parce que j'étais allé le voir avec mon petit frère, je l'avais emmené au cinéma, mais avant de l'emmener au cinéma, je l'avais confié à Jacques Arnoux qui s'occupe des chœurs de Montjoie-Saint-Denis qui allait faire un camp scout paramilitaire quelque part dans la forêt de Fontainebleau ou quelque chose comme ça. Je récupère mon petit frère, je l'emmène au cinéma à Montparnasse, il y a une tour dans le coin et là, vous avez l'explosion de La Tour Infernale et les pompiers, les hélicoptères, le machin et lui, hop, il se met à pioncer comme un malade parce que Jacques Arnoux l'avait vraiment épuisé et donc, il n'a rien vu du film et à la fin, je lui ai dit t'es content ? J'étais content, je lui avais offert une place de cinéma et il me dit ben non, je viens de me réveiller, je ne sais pas ce qu'est-ce qui s'est passé. Donc, c'était quand même un souvenir. – J'ai mis traite par les siens. – Quand on a évoqué, Arnaud le dit avec sa voix si reconnaissable, l'allocution de Valéry Giscard d'Esta, la France est une puissance moyenne, là je fais Thierry Luron en faisant, comment elle s'appelle, Giscard d'Esta, là, l'idée d'une puissance moyenne quand même, maintenant il a raison d'ailleurs. – Oui, oui, bien sûr. – J'ai pas le souvenir, très objectivement, j'en suis très malheureux, mais j'ai pas le souvenir de ce discours, j'ai pas le souvenir que ça m'est heurté, nous on était dans le, je dirais, le micro-militantisme, donc ce qui nous intéressait c'était la fac de Sancier, c'était, voilà, c'était des terrains – Moi c'était pas fordité, c'était les torrétaques, – Casser la gueule des gauchistes, – Le casque, le manche de pioche, donc on était dans le concret, oui, oui, – La politique, – Oui, c'était, pour nous le plus important, c'était la distribution de tracts de Jussieu à la fin de la semaine, c'était ça le plus important. – Bon, les mœurs ont bien changé, heureusement. Alors, Louis de Funès, vous m'avez parlé de Funès, vous ne m'avez pas parlé d'Elton John, dont je sais, dont je sais que vous appréciez la musique. – Le bide. – Non, je ne sais pas. – J'avais quand même quelques points. – Moi je ne sais pas, mais bon, non, moi j'en sais moins que vous sur ce que je pense, oui. – D'accord, donc là, vraiment, Elton John, c'est vrai. rien. – Mais qu'est-ce que vous n'aimez pas ? – Un blanc. – D'accord, un grand blanc, j'ai bien compris. Lui, il est petit blanc, mais est-ce que vous avez quelques musiques que vous aimez à l'époque ? Je veux dire, ce que j'ai bien compris, vous allez voir les musiques de film, oui, les New Morricone, enfin, ce genre de choses, et puis… – Vous allez au concert des New Morricone, il n'en fait pas encore à l'époque. – Non, et puis après, la musique classique, oui, Bach, Berlioz, Wagner, oui, Wagner, j'avais découvert Wagner dans un camp de jeunesse où on était réveillés, oui, on était réveillés au son de… – Ah oui ! – Au son de la chevauchée des Valkyries, et c'est comme ça que j'ai découvert Wagner et… – Là encore, les scouts de France sont bien changés, alors, il nous reste quoi ? – Les mythos ! – Donc, le cinéma, on a bien compris, c'est oui, tu n'es, la musique, ça restera, on va dire, Berlioz, et puis… – Non, la passion, c'était… – La passion, c'était la Russie, non, c'était le militantisme, c'est-à-dire la fac du coin de la rue, et puis la Russie, enfin, disons, les pays de l'Est, ça, c'est vraiment quelque chose qui nous passionnait, et on avait pas mal de copains qui étaient des dissidents, des dissidents polonais, des dissidents russes, des gens qui étaient, qui vivaient une certaine marginalité dans le pays même, même une grande marginalité, on avait, on connaissait des gens qui étaient en prison là-bas, enfin, on faisait des allers-retours là-bas avec des… en transportant des bouquins, des trucs comme ça, donc, il y avait un côté assez exaltant dans tous ces combats, mais qui faisait que le reste nous paraissait rachat de Framatome, El Todgeon, c'était, pour nous, c'était l'épaisseur du trait, – Vous avez gardé… – Vous vous êtes fait arrêter sur la place rouge, non ? En distribuant des trucs de ce qu'il y a ? – Oui, en 1975. – Oui, ça, ça marque, bien évidemment, une harnaie importante d'être arrêté sur la place rouge à l'époque pour anticommunisme, il fallait le faire. Vous gardez votre casque… – C'est moins violent que contre les gilets jaunes cette année. – Oui, 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 oui. – Donc… – Ah oui, d'abord, on n'était que deux, donc c'était quand même plus facile de nous cerner, de nous capturer, de nous prendre nos tracts – Donc l'armée rouge n'a pas été appelée, quoi. – Non, 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 on n'a pas été torturés. Bon, je me suis retrouvé en prison avec Jacques Arnoux, encore une fois, le patron des… – Et ils vous ont passé un film. – des Cœurs-Montjois de Saint-Denis, donc qui fête ce soir, je crois, leur 40e anniversaire ou 30e anniversaire, je ne sais plus trop. – Cœurs-Montjois de Saint-Denis, ce sont les chambres très bien… – Mais se retrouver en prison avec Jacques Arnoux était une forme de torture, surtout quand ils ont enlevé ses rangers, ce qui ne lui arrivait pas souvent. – Et bien voilà, on saura tout, vous gardez vos rangers, vous gardez votre casque, ce que nous allons évoquer à un deuxième sujet, et celui-là, il va être dur, on va évoquer le féminisme. Restez avec nous. – Féminisme, déferlante ou simple rééquilibrage ? Le féminisme n'est plus un simple mouvement contestataire, c'est une idéologie officielle qui investit dans tous les domaines de la vie publique. Elle va jusqu'à se greffer sur l'esprit du sport, comme l'a démontré la populaire coupe du monde féminine. Assiste-t-on à la victoire d'un féminisme identitaire et séparatiste, comme l'affirme Bérénice Levey, ou observe-t-on la simple et nécessaire mise en place d'une vraie égalité femme-homme ? Alors, une déferlante ou un simple rééquilibrage ? – Féminisme, pour tout vous dire, cher Francis Bergeron, j'avais préparé un plateau « Trois femmes, trois hommes, en dehors de nous », bien évidemment, qui sommes neutres. Qui vous dit ? – C'est bien de le dire, c'est bien de le dire. – C'est bien de le dire. – Ça répond à beaucoup de questions. – Voilà. – C'est une oppression. – Non, non, non. – Il ne dit pas que je suis blanc parce que là, ça va mal se passer. faire des outings en direct, c'est beau et ça fait le buzz. – Et nos femmes, elles regardent le foot en ce moment, c'est ça ? – On va essayer. Alors, nous sommes vendredi soir. Francis Bergeron, cette question, et après, je donnerai bien sûr la parole à Stéphanie qui représentera à la fois Emmanuel et Constance, ce qui va être quand même très compliqué. Francis, à vous. – Si vous avez un point de vue, sinon on passe à l'autre. – Ah oui, oui, oui. – Comme vous voulez. – Moi, je dirais que, déjà, par ma... mon expérience professionnelle de DRH, j'ai travaillé sur ces questions d'égalité hommes-femmes parce que dans les entreprises, c'est un sujet qui est extrêmement important. On a un dispositif législatif extrêmement puissant sur ces questions-là. On n'a pas droit à l'erreur et je le dis très franchement, les entreprises françaises sont vraiment à l'avant-garde de la bonne égalité, je dirais, ou de la bonne équité dans le domaine du positionnement des hommes et des femmes dans les entreprises, contrairement à ce que j'entends un peu trop souvent. – Vous parlez de l'égalité salariale, là. – L'égalité de carrière, l'égalité salariale, l'égalité... – De toute façon, il y a une loi, une loi sur l'égalité salariale. – Oui, mais il faut l'appliquer, cette loi, et il faut l'appliquer intelligemment. Je dois reconnaître que les entreprises sont à la pointe dans ces domaines-là. Et ce que je vois, puisque je suis aussi élu au Conseil des Prud'hommes de Paris, donc j'ai souvent des revendications sur ce terrain-là, c'est qu'il est extrêmement rare qu'une entreprise soit prise en défaut sur ces thèmes de l'équité ou de ce qu'on peut appeler l'égalité entre les hommes et les femmes dans le traitement de leur carrière, de leur salaire, etc. Par contre, on rencontre souvent cela dans des associations, par exemple. Et j'ai cru comprendre que dans la vie politique, ils n'avaient pas encore toujours fait leur révolution culturelle dans ce domaine-là et qu'il y a certainement des progrès à faire. On nous parle de temps en temps de cris d'oiseaux et de propos pas très corrects lorsque des femmes prennent la parole quand elles ne sont pas du camp de ceux qui sont dans la salle, dans le monde politique en tout cas, ou le monde, disons, de la politique nationale. Il semble qu'il y ait des situations comme ça. Donc, ça, c'est un premier point. Maintenant, on me parle de vraie égalité. Donc, tout ce qu'on a vécu, tout ce qu'on a fait, tous les efforts des entreprises, tout ce travail qui a été fait pour que les femmes puissent à la fois faire des enfants, mener une carrière professionnelle et se retrouver traitées de manière tout à fait équitable, ça ne serait rien parce que ça ne serait pas la vraie égalité. Et ce que j'ai cru comprendre, notamment d'un certain nombre de revendications féministes que l'on entend en ce moment, c'est que tout ça, ça ne sert à rien, ce n'est pas suffisant, les femmes doivent prendre, je dirais, forcer les choses et doivent créer une vraie égalité, c'est-à-dire, alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'elles doivent devenir des hommes et… – Vous pouvez pas nier, Francis, et je vous donnerai la parole à tous, ne vous inquiétez pas, vous ne pouvez pas nier que nous avons vécu pendant des siècles sous une forme de patriarcat, d'oppression de la femme, héritée de la civilisation chrétienne, qui est la vôtre, incarnée par le mal blanc, comme vous, par l'hétéro, comme vous, de plus de 50 ans, comme vous, ce patriarcat-là, il faut que ça cesse. – Non, 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 mais pourquoi ça cesse, pourquoi ça évolue ? – Ça évolue pour une raison très simple, c'est qu'autrefois, quand une femme accouchait, avant qu'elle accouche, son accouchement, après son accouchement, ça prenait des semaines, des mois même, avant de retrouver la possibilité que ces femmes puissent travailler, etc. Et donc une famille devait, l'homme devait assurer à l'épouse les conditions qui faisaient qu'elle puisse accoucher tranquillement, qu'elle puisse élever son enfant, etc. Aujourd'hui, il y a les progrès de la médecine, il y a l'évolution technologique qui fait qu'aujourd'hui, on accouche, on sort de la clinique, on y est à peine rentré qu'on en est déjà sorti. – Mais c'est l'homme qui va en manger parentel. – Oui, voilà, mais ça c'est le côté assez absurde du dispositif. Moi ce que je crains, c'est quand j'entends parler de vraie égalité, femmes-hommes, c'est qu'on aille vers un système où les hommes soient poussés à accoucher eux aussi par des artifices, pourquoi pas. Oui, voilà. – C'est un homme qui a accouché. – Voilà, Qu'on aille vers des… – Dans la fameuse phrase, tu seras une femme, mon fils. – Oui, par exemple, alors que les hommes et les femmes aient la même force physique. Parce qu'on est dans un système où il faut maintenant ne pas distinguer l'homme de la femme, en quelque sorte. Alors, on les met au football, enfin moi je suis quand même assez dubitatif sur cette approche-là. Et puis on se dit mais alors finalement il faut que la force physique soit identique, il faut que les tailles soient convergentes, il faut que les hommes se mettent à avoir de la poitrine peut-être, il faut qu'il n'ait plus entre les jambes ce qu'on a. – On a compris. – Voilà, une espèce de vraie égalité. Moi ça, ça me fait horreur. Je pense que, moi je suis au contraire pour la biodiversité, je suis pour, je veux que les femmes me donnent toutes leurs différences, il faut cultiver la différence, il faut cultiver la pluralité, il faut cultiver la rareté de cette pluralité, c'est ça qui fait que le monde est sympa, c'est ça qui, voilà, on parlait de fromage, de plateau de fromage, eh bien, il y a beaucoup de fromage et ils sont tous bons, non ? Je pense que dans ces domaines-là, il faut avoir une approche de bioéthique justement, une approche qui fasse qu'on ait des différences et que ces différences, on les mette en valeur. On va quitter les oppresseurs, un instant, on va quitter les oppresseurs, un instant, pour passer vers les oppressés. Alors, Stéphanie, en fait, la question que j'ai rédigée, elle pose un vrai problème. Non, non, elle n'est pas tordue, c'est Bérénice, qui est venue très souvent comme invitée, comme sociétaire et que nous estimons parfaitement et énormément, même dit, il y a un féminisme qui est identitaire et séparatiste. Mais ma question, c'est derrière cela, et on voit bien ce ultra-féminisme militant idéologique, est-ce qu'il n'y a pas quand même un rééquilibrage ? Est-ce qu'il n'y a pas l'obligation de mettre en avant les problèmes bien réels qui touchent les femmes ? – D'une certaine façon, vous avez raison, c'est-à-dire que nous sommes dans un système qui génère les problèmes qu'il se propose de résoudre. Et alors, je trouve vraiment triste que ces femmes se caricaturent et finalement se transforment en objets elles-mêmes, parce que je crois que le dernier buzz, c'est je kiffe mon décolleté, je ne sais pas quoi, on voudrait se rendre objet, on ne ferait pas mieux. Donc c'est extraordinaire. Alors, je leur lance un appel, je leur dis, j'ai aimé manifester pour, j'ai participé à un grand mouvement féministe il n'y a pas très longtemps, 15 000 personnes sur les routes de France, des jeunes, des vieux, des hommes, avec en tête du cortège une reine, une mère, la mère de Dieu, et nous sommes allés d'une de ces demeures à une autre de ces demeures. Et ces femmes ne se posent pas de questions. Cette mère qu'on appelle puissante, admirable, qui est l'idéal féminin féminin et qui a été remplacée avec cette magnifique révolution par une poissarde dépenaillée avec le sang qui déborde et qui aujourd'hui d'ailleurs a le rimel qui coule et qui s'appelle Marie-Anne. Voilà. Donc on est dans un système d'inversion, c'est-à-dire de je récupère les symboles chrétiens précisément et plus que les symboles, les incarnations et je les pervertis, je les transforme parce que comme on est dans un système luciférien n'ayant pas peur des mots, qui ne crée rien mais qui détruit tout, eh bien vous avez exactement la nature féminine qui n'est pas la nature masculine et qui est honorée à travers la Sainte Vierge et qui aujourd'hui est bafouée avec ce symbole républicain que représente si bien Delacroix, c'est-à-dire cette poissarde de Marianne qui brandit ses étendards. C'est rare, il y a des huées, c'est rare, c'est rare, c'est rare. Madame, Pierre. Merci. Encore que peut-être que mademoiselle j'aurais préféré, mais ça n'est pas grave. Je pense qu'il faut commencer par... J'ai vu, vous n'étiez pas arrivé seul. Bien vu. Je pense qu'en fait il faut repartir déjà de la définition qu'est-ce que c'est le féminisme avant de se poser la question qu'est-ce que c'est le féminisme aujourd'hui. Le féminisme, c'est une relecture marxiste de l'histoire. C'est ça aussi, le féminisme. Le féminisme, c'est... On considère qu'il y a une inégalité qui existe entre les hommes et les femmes, mais cette inégalité, elle ne peut pas être d'ordre naturel, elle ne peut pas être d'ordre biologique. Donc, il s'est passé quelque chose dans les rapports de domination et toute l'histoire du féminisme va être de rééquilibrer les rapports entre les hommes et les femmes. Et depuis, de tout temps, de tout temps, depuis la nuit, les temps, il se trouverait que les hommes auraient exploité les femmes qui expliquent aujourd'hui leur position. C'est ça, le postulat féministe. Donc, en un mot, démontons juste ce postulat en disant que le féminisme, c'est une idéologie bourgeoise. D'ailleurs, tous ceux qui ont défendu et qui se sont présentés comme les portes-étendards du féminisme, c'était essentiellement des bourgeoises. C'était, au départ, les revendications, c'était pourquoi ? C'était, on veut avoir le même travail que mon mari. Je veux travailler comme mon mari, je veux avoir droit au chéquier. Cet argument est complètement épuré quand on sait qu'à l'époque, on a revendiqué ça. À l'époque, c'est-à-dire qu'il n'y avait que les bourgeois qui avaient des chéquiers. L'ouvrière, si vous voulez, la question du chéquier, elle s'en foutait un peu. Et par ailleurs, il y a une revendication aussi, c'est, vous savez, la parité, la parité en politique, autant de députés, hommes que de femmes, etc. La parité dans les conseils d'administration. Curieusement, ces gens-là ne revendiquent la parité que dans les sphères intéressantes. J'ai rarement vu une féministe revendiquer la parité dans les usines. C'est étonnant pourtant, mais si on voulait pousser l'égalité jusqu'au bout de la pression, donc voilà ce qu'on voit, c'est des bourgeoises qui s'ennuient, c'est Mme Béovary qui s'est réinventée au XXe siècle après la Seconde Guerre mondiale, qui s'emmerdait, pour dire les choses très crûment, et qui veut faire la même chose que son mari parce que c'est assez intéressant le métier tertiaire plutôt que de s'embêter. Donc du coup, maintenant le foot. – C'est une déferlante plutôt qu'un simple récidivrage. – Alors justement, pour ça, parce que là, je pense qu'il y a une mutation du féminisme. On a un féminisme vraiment 2.0 conjugué avec, je dirais, un parfum libertaire de l'époque qui pour moi nous est amené de l'idéologie libérale, je ne parle pas du libéralisme économique, et qui fait qu'à partir de maintenant, c'est plus la question de hommes et femmes doivent être égaux, c'est hommes et femmes n'existent pas, il n'y a que l'humanité. Il n'y a que l'humanité avec des genres aussi infinis que de volonté existent et l'homme et la femme doivent disparaître, il ne doit plus y avoir que l'humanité. Donc on est vraiment dans la société liquide de Lipovsky, on est vraiment sur une indifférenciation, on est dans l'ère de l'indifférenciation. – Vous regardez, ce soir, il y a le match de football, c'était des femmes. – Je vous propose un truc en forme de conclusion. – Elles sont adorables et elles gagnent une conclusion. – Je vous propose une conclusion en une phrase. Si on veut pousser la logique jusqu'au bout, moi je veux bien, je ne suis absolument pas compte, je n'ai aucun avis sur l'histoire du… je pense que les femmes peuvent faire du foot si ça les intéresse. – Elles le font bien. – Mais si sous couvert derrière de ça, on avance l'idéologie à l'air de dire au fond les hommes et les femmes c'est pareil en foot, alors moi je considère qu'on devrait pousser la logique jusqu'au bout et qu'on devrait laisser les équipes hommes participer à la coupe du monde femmes et que les équipes hommes et femmes s'affrontent. Et puis on verrait à la fin ce qui leur sort et peut-être après tout qu'une équipe de femmes de football gagnerait. Mais poussons la logique jusqu'au bout. – Mais ferait moins de cinéma. – Non, mais ferait moins de cinéma. – Vous ferait moins de cinéma. – Là c'est le match, c'est en ce moment mais je ne peux pas vous donner le résultat. – Je remarque que… – Laurent Arthur Duplessis. – Tout ça est très paradoxal. On a les équipes de foot féminines, on a je dirais l'exécutive woman, on a un peu le style la femme est un homme comme un autre, etc. Et puis en même temps, il y a une curiosité dans le monde de l'édition qui de nature a posé des interrogations. Il y a un roman qui a eu un succès planétaire et qui était uniquement destiné au public féminin, 50 nuances de gris. Or, 50 nuances de gris mettent en scène la délicieuse soumission d'une jeune femme à son amant qui lui fait franchir les degrés de la soumission et donc du plaisir. Ce qui va tout à fait à l'encontre, effectivement, de l'exécutif woman. – C'est pas faux. – Et ce livre est un des plus grands succès de librairie contemporain. Il s'est vendu à des millions d'exemplaires, il a été traduit en je ne sais combien de langues. C'est un succès à l'échelle mondiale. – Il y avait un précédent qui était Histoire d'eau écrit par une femme amoureuse d'un homme et qui lui a écrit ce livre de soumission totale pour lui prouver son amour. – Oui, mais la différence c'est que là, je croyais que les lecteurs étaient surtout des hommes tandis que 50 nuances de gris… – Mais c'était écrit par une femme. – Oui, oui, je sais. Mais les romans érotiques sont écrits par des femmes. Mais c'était lu par des hommes tandis que là, 50 nuances de gris, le succès planétaire c'est dû aux femmes, aux lecteurs, aux lectrices, pas aux lecteurs. – Ce féminisme quand même Laurent-Arthur Duplessis, la question c'est est-ce que c'est une déferlante ou c'est un simple rééquilibrage ? Est-ce qu'il n'y a pas des vrais problèmes des femmes ? On n'en parle pas mais il y en a quand même beaucoup. – Je pense que comme tous les phénomènes c'est oscillatoire. C'est-à-dire que là, effectivement, on est quasiment au sommet d'une réaction à un XIXe siècle bourgeois qui a installé la femme dans un rôle bien plus mineur qu'auparavant car on se trompe et on fait un contresens historique en croyant que le XIXe siècle reflète tous les siècles qui l'ont précédé. C'est tout à fait inexact. La place de la femme dans les sociétés européennes depuis des millénaires était bien plus importante que ce que l'on a cru et que ce que l'on a dit. c'était en réalité une place très très importante. Ça va de l'Antiquité gréco-latine où par exemple dans le monde romain la femme dirigeait souvent les grands domaines par exemple, etc. Au Moyen-Âge, la femme a une importance bien plus considérable que ce qu'on croit et notamment il y avait des reines et on a vu au fil des siècles apparaître des reines. Il y a eu beaucoup de livres de Régine Pernoud sur le sujet notamment. Oui, exactement. Le chef d'entreprise aussi, l'équivalent médiéval du chef d'entreprise. Oui, de l'artisanale. C'est vrai, pas seulement dans l'aristocratie qui alors elle faisait grand cas de la femme, pas simplement politiquement mais aussi intellectuellement, culturellement, la femme d'esprit dans l'aristocratie était révérée, elle était idolatrée. La femme d'esprit, c'est la femme brillante, cultivée, ayant accès au savoir au pluriel et étonnant son entourage par les facettes de son intelligence. Le 19e siècle bourgeois n'aime pas la femme d'esprit. Il la rabaisse à un rôle utilitaire, c'est la mentalité bourgeoise productiviste et comptable et la femme doit être à la cuisine, uniquement au fourneau, etc. C'est tout à fait autre chose que la mentalité aristocratique. Excellent rappel historique, Nicolas Gauthier. Oui, excellent. C'est d'accord. Des applaudissements comme ça pour une première. Et je voulais juste ajouter un petit détail à ce que vous venez de dire. Il y a effectivement dans la sphère aristocratique mais dans la sphère populaire. Au Moyen-Âge, tout ce qui est herboristerie, c'est-à-dire l'équivalent de l'époque des pharmacies sont tenus par des femmes. Tout ce qu'on appelle pas encore ça l'industrie de la mode mais on s'habille et tout ça est tenu par les femmes parce qu'effectivement, il suffit de voir la succession des tableaux au travers des siècles, les femmes ne s'habillent pas de la même façon, les couleurs changent. Revenons. C'était la révolution française où on se cale sur le droit romain Nicolas Cotier vous n'avez pas fait encore votre back sexiste alors j'attendais pourtant sur un thème comme ça. Non, pourquoi ? Pourquoi pas ? Oui, après de savoir de quel féminisme on parle, oui, ce que Francis Bergeron nous explique effectivement qu'un travail égal, une femme touche autant qu'un homme, c'est la moindre des choses. C'est une infox, les femmes qui toucheraient un salaire à 20 fois inférieur à celui-là. Oui, en plus. C'est la loi vraiment, c'est juridiquement impossible. Et même dans la fonction publique, je ne vois pas qu'une femme soit payée plus ou moins. Après, on peut vouloir mettre les femmes à toutes les sauces. C'est ce qu'ils ont fait à La République En Marche avec Nathalie Loiseau, on peut dire que ça a quand même été un succès assez grandiose. Elle a quand même fait une campagne assez burlesque. Surtout, c'était la meilleure des ministres. C'est ça qui est un peu inquiétant pour le gouvernement. Non, mais effectivement, je voulais revenir à ce que disait Pierre, c'est qu'effectivement, ce féminisme de combat où la femme veut dire qu'elle peut être un homme comme un autre, mais après, il y a l'injonction faite à l'homme d'être aussi à son tour une femme comme les autres, et puis à la fin, on arrive à quelque chose d'indifférencié, mais dans le même temps, l'homme est en permanence ravalé à son sexe et de l'essentialisme. L'homme est un violeur potentiel, donc un prédateur, et la femme est une victime, une proie, une proie. C'est quand même souvent le cas. Ça redevient, il y a des violences sexuelles. Vous avez fait des gamines pour maintenant aller dans le métro, c'est quand même l'homme là-dedans. Je ne comprends pas ce que vous me dites là, honnêtement. J'ai dit simplement qu'on revoit... Les femmes sont les proies. C'est pas une catégorie sociale ou pas générale, c'est ça comme ça ? Oui, c'est pour ça que le raisonnement est absurde de dire que les hommes sont des prédateurs. Parce que, attendez, tous les mâles sont des prédateurs ? Le lion est un prédateur. Ça, c'est la théorie féministe. C'est la théorie féministe. Oui, c'est la théorie féministe. Mais voilà, le lion, il y a... La femme serait forcément une petite chose fragile, parce que là, on retombe dans un cliché que les féministes reprochent aux hommes aussi. Poursuivez, poursuivez, je vous ai interrompu. Non, mais c'est pas grave. Non, je m'en veux déjà. Et on en arrive même après à des délires où on veut changer les prières. Pourquoi est-ce que Dieu serait masculin ? Est-ce que Dieu est une femme ? Mais c'est une femme, autant qu'elle se coule lesbienne, tant qu'à terre. Ça serait un bon coup. On fera de nos pires deux coups. C'est une culture inclusive aussi. Oui, on poursuit. On poursuit. On poursuit, Nicolas. Je ne veux pas... Marceau, vous parliez de... La question, c'était est-ce que c'est un simple rééquilibrage ? Je pense que le féminisme, et je pense que Stéphanie Bignon sera d'accord avec moi là-dessus, c'est pas juste une petite question sociétale comme ça qui se passe autour de la femme ou du rapport homme-femme, en fait, ça fait partie d'une grande entreprise, ou en tout cas d'un grand symptôme qui est celui de l'abolition de toutes les limites, comme on voit avec les frontières, par exemple, donc les limites, qu'elles soient sociétales ou qu'elles soient physiques ou graphiques, de toutes les limites, de toutes les discriminations. Et on voit bien qu'en fait, au final, le but, de la même manière qu'en abattant les frontières, les limites physiques, et si vous voulez, en métissant l'homme, on va créer un homme aussi, on crée un humain androgyne, mi-homme, mi-femme, insexué, indifférencié, et dont le but final, en fait, n'est à la fin plus que de faire un consommateur unique dans le monde entier pour lesquels la production et l'écoulement de marchandises n'en seraient que plus simples. Ça, c'est le but aujourd'hui de la manœuvre. Et donc, c'est pas du tout une question juste de rééquilibrer une égalité ou pas, parce que déjà, on va dire, naturellement, c'est pas forcément l'égalité qui fait la beauté des choses, ça peut être, notamment dans le cas des hommes et des femmes, c'est plutôt la complémentarité entre deux sexes, il y en a qui sont meilleurs pour faire certaines choses que d'autres, et inversement, et c'est là, en fait, qu'est toute l'harmonie de l'ordre naturel. Est-ce que vous ne pensez pas, même si vous... Même si vous niez qu'il y ait des difficultés, des problèmes réels qui touchent les femmes, que vous ne soyez pas d'accord, aujourd'hui, dans notre société, est-ce qu'on peut quand même dire qu'il y a des problèmes spécifiques aux femmes ? Je pensais que vous parliez de l'ensauvagement du territoire dont les femmes sont les victimes, je pense à l'ultralibéralisme qui est vecteur de précarisation sociale, on fait travailler les femmes la nuit, à n'importe quelle heure, le phénomène des mères porteuses, je pensais que vous veniez parler de l'islamisation de la France, j'ai cherché les thèmes où je me suis dit ils vont s'enflammer pour dire qu'il y a des problèmes. Alors là, j'ai le sentiment que vous me dites qu'il n'y a pas de problème. Les femmes, sous prétexte de lutter contre le féminisme, il n'y aurait pas de problème spécifique aux femmes. Et là, regardez, vous avez des techniciennes qui sont autour de vous, vous avez vu que les caméras sont des caméras women ici. Le cher Martial, le vrai problème du féminisme de combat, c'est qu'il finit par obtenir l'effet inverse. Vous parlez des mères porteuses, jusqu'à preuve du contraire, ce sont de riches blanches occidentales qui payent des femmes noires ou indiennes. C'est là que je parle, c'est là que je parle, je parle de la femme indienne qui aujourd'hui est dans la ferme aux mille enfants. Ce qu'on dit, ce féminisme de caricature-là n'a rien à voir avec un vrai noble combat de défense de la femme qui serait plutôt d'essayer de la rapprocher de ce qu'elle était avant la révolution industrielle et de ce rôle-là qu'aujourd'hui, le rôle qu'en a fait la société de consommation qui l'a absolument rabaissée. Vous la mettez chez elle, elle ne sort pas. La première féministe, c'est Jeanne d'Arc. Non mais déjà, des politiques natalistes et familiales sont bien plus intéressantes aujourd'hui. Évidemment, on a fait croire à la femme, on va la faire sortir du foyer et au final, elle va trimer comme un homme. Évidemment, avant, les femmes ne travaillaient pas non plus de la même manière que les hommes. Avant, parce que les travaux étaient plus durs, maintenant que les travaux sont en majorité du tertiaire, c'est aussi plus facile pour elles. C'est ce qu'on veut dire ? On verra ce que vous direz dans deux mois quand vous serez mariés. Alors, on continue. Mais le féminisme, en une phrase, effectivement, si la femme n'est plus dans le foyer pour s'occuper de l'enfant, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la bourgeoise est obligée d'appeler une autre femme qui va garder son enfant. Donc, finalement, on crée derrière d'autres populations précarisées. Donc, c'est complètement idiot. Enfin, pour le coup, vous voyez, le raisonnement du féminisme, comment est-ce qu'on appelle ça ? C'est un cavalier. Enfin, je ne sais pas, il y a un mot pour ça. Parce qu'on recule le problème, en réalité, quoi. En une phrase. – Je suis très étonné de votre terme de rééquilibrage. Je n'ai pas passé mon existence dans un monastère. J'ai été dans la vie normale. Oui, ça ne vous aura pas échappé. – Ça ne m'a pas échappé. – Mais que ce soit dans ma vie professionnelle ou dans ma vie personnelle, dans ma vie de relation humaine, jamais, jamais, jamais je n'ai rencontré de femmes qui se considéraient comme dominées, soumises, inférieures à l'homme. J'ai travaillé sous les ordres ou sous les directives de femmes dans ma vie professionnelle. Je n'ai jamais trouvé qu'elles étaient incompétentes, inférieures, et que des hommes auraient été mieux à leur place. Peut-être une fois ou deux, oui, mais nombre d'hommes qui n'étaient pas à la hauteur non plus. Jamais. Les femmes mariées, jamais, j'en ai rencontré une seule qui se considérait comme des femmes esclaves qui n'ont jamais une seule fois. On dit que le divorce a été une formidable avancée, maintenant les femmes sont libres et tout, et du coup, elles se retrouvent sur mythique. Je ne suis pas certain que ce soit mieux, et les hommes aussi d'ailleurs. Je ne vois pas, avant, on empêchait le divorce, mais on oublie juste de rappeler une chose, c'est que le divorce, dans le temps, et là, il faut se remettre dans le contexte du temps, je ne suis pas pour revenir sur les lois sur le divorce, mais le divorce, lorsqu'on ne divorçait pas, c'était une protection de la femme. Donc, contrairement à tout le discours féministe aujourd'hui, les femmes ont énormément perdu depuis un siècle, mais elles n'ont pas perdu grand-chose. une poignée de féministes qui s'opposent à une poignée de machistes, ces deux minorités qui en fait font beaucoup parler d'eux, comme les féministes sont dans la bien-pensance aujourd'hui, c'est d'elles que l'on parle, plus que des machos, mais les deux sont aussi insupportables les uns que les autres, et ne reflètent en rien la réalité de la société, enfin, en tout cas, pas de la société dans laquelle moi, j'ai vécu. – Un dernier mot pour chacun, un dernier mot pour chacun, je donne à Stéphanie et à notre invité, Pierre, Laurent, je donne la parole, – Le drame derrière tout ça, c'est qu'il y a beaucoup de manipulations et que ce système ne tient que parce qu'il met en opposition les gens, et en fait, on se trouve à être les hommes contre les femmes qui, les hommes, n'ont pas un rôle très enviable, on leur a enlevé les frontières, on leur a enlevé la famille à protéger, on leur a enlevé ce qui est nécessairement dans la nature de l'homme. – J'ai une des informations que mon ami Ardina a données pour la correcte, 75% des morts par suicide sont des hommes, ils sont surreprésentés dans l'échec scolaire puisque l'illettrisme touche 60% des hommes, 98% des postes à risque dans les bâtiments sont tenus par des hommes, l'espérance de vie des hommes est inférieure de 6 ans à celle des femmes. – Il faudrait amener l'égalité sur tous ces terrains-là. – Oui, c'est ça, c'est ce que je disais. – Encore un dernier mot, Laurent, vous vouliez, pardon. – Je pense que, en fait, les femmes, en intégrant de plus en plus le monde de l'entreprise, deviennent à leur tour victimes d'une course à la productivité, d'un stakhanovisme qui rend la vie en entreprise de plus en plus désagréable depuis quelque temps et je crois que, finalement, elles sont, elles aussi, au même titre que les hommes, victimes d'un système qui devient délirant. – Je suis là, le dernier mot. – Pour continuer sur ce que disait le terministe qui décide, une des grands anarches du féminisme, c'est de nous présenter la libération sexuelle comme une revendication féminine. Or, c'est une revendication masculine depuis les millénaires qu'un homme puisse casser l'exclusivité du lien qu'une femme a et faire en sorte que cette femme puisse coucher un nombre de fois impossible, même avec plusieurs hommes sans aucune difficulté. Mais voilà, mais c'est extraordinaire, on arrive à faire passer ça pour une revendication féministe. À quel moment est-ce que les femmes ont revendiqué précisément ça ? C'est une revendication des hommes. Réalisé par la question du divorce. – Il y en a des femmes ce soir, j'espère qu'elles ont été... Il n'y en a aucune qui est partie pour l'instant ni horrifiée. Dites-moi, Francis, avant de faire les dessins. Non, je vais faire les dessins maintenant, après je vous dirai deux ou trois choses importantes. Le foot féminin, une référence, c'est génial, dit Mbappé, on m'appelle le Eugénie, le sommier ou le sommet du foot féminin. Voilà, donc ça, c'est pour la joueuse, mais là, je dois dire que pour le foot, déjà Mbappé, je connais mal, donc vous dire que les joueuses femmes, même si je les ai trouvées, remarquables. Le féminisme bientôt dépassé par le LGBTisme. Je ne suis pas... Je ne suis pas à la veille de porter la culotte, dit une femme que vous pouvez reconnaître facilement. Et son époux lui répond, et moi encore moins de celle de porter le tchador. Voilà. Et puis la dernière, Pierre, c'est pour vous, c'est pour vous. De fait, les hommes aussi revendiquent, je veux faire des pointes. Voilà. Bon, allez, les choses importantes. Les choses importantes. Tout d'abord, pour vous dire, remercier une nouvelle fois le public, parce que les conditions d'enregistrement ont été difficiles. Vous savez, on est touché par la canicule, il faut s'habiller, boire un peu d'eau. On a bu d'ailleurs de l'eau ou même un peu rosé, des fois, quelques fois, mais on a bu un peu d'eau. Et puis, le site Évé Liberté connaît un coup de chaud parce qu'en fait, nous n'avons pas bouclé notre budget, tout simplement. Et donc, nous avons jusqu'à mi-juillet, je vous donne les choses très clairement, très simplement. Je ne vais pas vous en faire des tonnes. Il nous manque, au moment où nous sommes vendredi, je crois, si je regarde, on me le reprécise, 32 000 euros pour boucler notre budget avant la mi-juillet. Je trouve que ça vaut le coup que Évé Liberté puisse continuer à vous informer. Bon, ben voilà, vous savez ce qu'il reste à faire. Alors, c'est un gros handicap. Et puis, d'un autre côté, c'est 320 personnes d'entre vous qui donnent 100 euros. S'il y a des réductions fiscales, c'est 34 euros dans la réalité. Et on se dit que cette aile peut être franchie rapidement. Enfin, pensez-y parce que cette fois-ci, on ne blague plus. Bon, et puis, il reste bien évidemment à évoquer présent. C'est un défi au quotidien, présent dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. C'est quoi ? C'est tout l'été, premièrement ? Oui, bien sûr. C'est un quotidien qui paraît 5 jours par semaine. Donc, il va paraître 5 jours par semaine pendant tout cet été. Donc, au mois d'août, on peut l'acheter sur place sans enlever les kiosques. Normalement, il y a une adaptation de la mise en place du journal en fonction des périodes de l'année. On n'en va en trouver plus à La Baule ou sur l'île de Ré en été qu'en hiver et inversement. Vous avez aussi le problème des kiosques qui ferment pendant les vacances. Donc, il y a une redistribution du journal, des journaux. Tous les journaux fonctionnent de la même manière. Donc, présent et sur le terrain. Et je pense que être dans les kiosques, c'est aussi un terrain de confrontation. Enfin, en tout cas, c'est être présent dans les kiosques, être visible dans les kiosques avec les unes de présent. La une de vendredi, ce sera sur, justement, le... Ce sera sur Vincent Lambert puisque nous aurons probablement le résultat de la Cour de cassation. Et c'est une interrogation ou une interpellation que nous faisons de la droite, je dirais, de la droite LR en disant qu'est-ce que vous allez faire, qu'est-ce que vous allez dire sur Vincent Lambert, qu'est-ce que vous allez dire sur le budget, alors sur un autre domaine, sur le domaine économique, qu'est-ce que vous allez dire sur le budget de l'État qui, d'après la Cour, qui dérape complètement actuellement puisque les dépenses ont été mises en avant, mais elles ne sont pas financées. Donc, on a vraiment des problèmes majeurs et les Républicains sont totalement le mieux là-dessus. Donc, on va interpeller les Républicains sur ces deux points qui, pour nous, sont très importants. Merci, Francis Bergeron. Merci de vous être prêté à cet exercice dans l'amitié, dans la sympathie. Merci à toi, Francis. Merci beaucoup. Présent à Défus au quotidien, ces obéditions du Alpha et c'est en vente. Le journal est en vente dans vos questions qui est vos marchands de journaux. On se retrouve dans deux semaines. Ce sera une spéciale Audiard, normalement. C'est ça qu'on concocte avec Nicolas Gauthier. Et on se retrouve dans 14 jours. Ce sera dans deux semaines le dernier numéro de Bistro Liberté de la saison, bien évidemment. Et on redémarre dès septembre. Mais nous, on va jusqu'à la mi-juillet. Je pense à tous ceux qui, dans la presse convenue et mainstream, sont déjà en vacances. Ce ne sera pas notre cas. Et puis d'ailleurs, TV Liberté sera avec vous tout l'été, y compris au mois d'août. À bientôt. Bientôt. Sous-titrage ST' 501